... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Breath of the Night, la nocturne du renard, la nocturne qui habituellement n'est pas trop éditorialisée, où il n'y a pas vraiment de sujet, et bien figurez-vous que ce soir il y a un sujet, c'est incroyable, ce soir je vais faire du bricolage en live, c'est fou, je vais tellement bricoler comme un pro que regardez, j'ai mon incroyable kit de bricolage Ikea pour les noobs, qui va permettre de dévisser, je l'espère, ce qu'il faut, parce qu'on va dévisser un truc dans une PS5, on va bricoler une PS5, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette pauvre PS5 ? Et bien on va tout simplement lui mettre un SSD de 4 Teraoctets, et ouais, des connes zéro, on va littéralement multiplier par pratiquement 7 le stockage qu'avait cette console, puisque je le rappelle, une PS5 de base s'est fournie, alors plus maintenant depuis qu'elle est modèle entre guillemets slim, mais la PS5 d'origine, la Day One, celle qui a été commercialisée jusqu'à novembre dernier, donc pendant 3 ans, était vendue avec un stockage de base de 825 Go, pas 1 Terao, 825 Go avec un SSD propriétaire made in Sony, soudé à la carte mère, qui en fait, une fois les fichiers système retirés, ne laisse que 667 Go de stockage dans la console, ce qui est bien peu pour une nouvelle génération, avec plein de jeux en 4K, dont certains pèsent 150 Go, comme vous le savez, une PS5, en vrai, vous mettez 4-5 gros jeux dedans, bah c'est fini, vous n'avez plus de place, voilà, c'est terminé. Donc du coup, c'est vrai que, outre le catalogue qui, moi, me satisfait que très modérément depuis le lancement comparativement à celui de la PS4, une des raisons aussi qui fait que je n'utilise peut-être pas assez cette console, c'est le stockage qui fait que, bah, je n'arrête pas de retirer mes jeux, de les changer, la fibre aide, c'est sûr, avec la fibre on dit mieux, mais voilà, c'est quand même un peu la galère. Bonsoir du coup tout le monde, vous êtes déjà très nombreux ce soir, bonsoir Blizzard Noir, Raclette et Champs, Yarricka, Vifi Gaming, Oliver Ball, Lukaku, Stilcam, encore merci pour le 35e mois d'abonnement, je rappelle, en ce moment, les subs sont à moins 25%, et ce, jusqu'au 2 janvier, donc n'hésitez pas, un sub coûte actuellement 2,99€ au lieu de 3,99€, et si jamais vous avez déjà lâché votre sub, et qu'il est en cours, que vous avez déjà utilisé un Prime, et que vous voulez me soutenir, et bah vous pouvez offrir un sub à quelqu'un, ça coûte également 2,99€ jusqu'au 2 janvier, bien évidemment, il vous reste toujours la solution de Twitch Prime, en associant vos comptes Amazon et Twitch, si vous avez un abonnement Amazon Prime, ce qui permet de vous abonner sans surcoût à ma chaîne pendant un mois, et n'oubliez pas évidemment, si vous avez un abonnement Prime Gaming actif, mais que vous ne l'avez pas utilisé, de checker, en regardant ici, là, s'il n'y a pas marqué, s'abonner avec Prime, si c'est coche, si c'est actif, et bah écoutez, jetez-vous dessus, et n'hésitez pas à me soutenir, de la sorte, bonsoir FF6man, comment ça va, bonsoir Ours, bonsoir Morégan, Lord King, Matt Marion, bonsoir également à Tom Yoya, JBG, Semma, Hugo Inc, Adamant, Mamat, Nikumanga, Plasticoteur, Wasabi, et Mortalus, et bah il est sans fait du monde, ça fait plaisir de vous retrouver en ce lundi soir, qui évidemment sera quand même une nocturne du lundi classique, où je vous présenterai, comme toujours, le planning de la semaine, le fameux planning que vous connaissez, de toute façon, vous savez à quoi il ressemble, cette semaine il ressemble à ça, et je vous détaillerai un petit peu plus, évidemment, de quoi il retourne, parce que même si ce que vous voyez là, c'est assez explicite, je vous expliquerai quand même en détail comment ça va se passer, et quel va être le fonctionnement de cette semaine. Effectivement, FF, ça fait un petit bout de temps, maintenant, que... ça fait rien du tout, j'allais dire, ça fait un petit bout de temps que tu n'es plus à Reims, mais en fait non, tu dis une semaine que tu n'es plus à Reims, moi j'ai l'impression que ça fait deux semaines, j'ai l'impression que lundi dernier, tu n'étais plus là déjà. Bonsoir Grumpy, bonsoir tout le monde. Nous avons donc beaucoup de choses à voir ce soir, et on va discuter de ça, on va discuter un petit peu de l'actualité du jeu vidéo aussi, on en a discuté, évidemment, durant la matinale hier, mais il y a encore eu de l'actualité aujourd'hui, notamment, comme je l'ai dit dans ma story insta, une bien triste actualité, malheureusement, c'est la mort de James Caffrey, qui était le doubleur de Max Payne depuis le premier Max Payne, depuis Max Payne 1, qui était sorti en 2002 sur PC, qui était également le doubleur de Max Payne dans le 3, celui qui est sorti en 2012 sur PS3, 360 et PC, mais également un doubleur d'autres personnages dans l'univers Remedy, il y avait incarné un personnage dans Control dont j'oubliais le nom, c'est terrible, il y avait aussi incarné Thomas Zane dans Alan Wake, et plus récemment, le fameux Alex Casey dans Alan Wake 2, c'est un peu une des âmes, vraiment, de Remedy, au même titre que Sam Lake, c'est quelqu'un qui en faisait vraiment partie, entre guillemets, à titre honorifique, c'était pas un starry de Remedy, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté pour ce studio, le tweet d'hommage à Sam Lake était assez touchant, on sent vraiment que c'est un membre de la famille Remedy qui est parti, James McCaffrey avait 65 ans, et c'est vrai que, bah, c'est, de toute façon, il n'y a jamais de bon âge pour mourir, mais il y a des âges qui sont trop jeunes, et 65 ans, c'est trop jeune pour mourir, alors que Keith Richards, aujourd'hui, a fêté ses 80 ans, et lui, on sait toujours pas comment il a atteint cet âge-là, ça, c'est un énigme, c'est-à-dire que toutes les rockstars de la planète pourront mourir, Keith Richards leur survivra à tous, et on ne sait pas comment il fait. Bon, maintenant que nous avons évoqué, donc, cette triste news qui, moi, à titre perso, quand même, me fait de la peine, parce que, vraiment, pour le coup, j'adore, j'adore ce doubleur, j'adore les personnages qu'il a campé dans les jeux de Remedy, il y a, évidemment, tout un tas de choses positives qu'il faudra évoquer, notamment dans Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, on va essayer de passer une bonne soirée, et puis, bon, on ne sait jamais si ça se trouve, il n'y a pas que James McCaffrey qui va nous quitter aujourd'hui, peut-être que ma PS5 va nous quitter, qui sait, ça va peut-être être le dernier jour d'utilisation de cette PS5, je ne sais pas comment ça va se passer. Tout le monde m'a dit, c'est simple, tout le monde m'a dit, le seul moment qui est stressant, c'est quand on enlève la coque, écoutez, on verra bien, bonsoir TheGamer, bonsoir Spaghetti, bonsoir JackHDBG, merci beaucoup pour le Prime, merci, merci infiniment pour ton abonnement, bonsoir Cabri, comment ça va ? Bonsoir SuperPastaBoss, bonsoir, mais il y a beaucoup de monde, bonsoir dudes, incroyable, tellement de monde ce soir, ça fait très plaisir. En fait, je sais pourquoi il y a du monde, c'est parce que vous savez que ce soir, je vais sacrifier ma PS5, voilà. Les gens qui m'ont dit, si tu utilises cet outil, alors oui, parce que j'ai fait un tweet où j'ai annoncé le truc, les gens m'ont dit, si tu utilises ces outils, tu es sûr que tu pars avec un handicap. Attendez, je ne vois pas où est le problème, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas avec ça que je vais devoir utiliser ma PS5 ? Moi, je suis persuadé que je mets un petit coup comme ça, c'est comme ça que je vais la virer la coque, non ? Moi, c'est comme ça que je comptais faire, attendez. Non, parce que bon, cette coque à la con là, c'est ça qu'il faut faire, mettre des gros coups de marteau dedans, non, ce n'est pas ça ? Je pensais, trop petit, il faut le modèle au-dessus, mais non. Bon, de toute façon, on verra. Après, j'ai d'autres tournevis, il faut un pied de biche ? Ah, bah ouais, il faut un pied de biche, bien sûr. Il faut le mettre en miniature. Ouais, mais moi, je ne mets pas de miniature avec ma tronche. De toute façon, j'ai une chaîne YouTube qui ne marche pas, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de mettre des miniatures clickbait dessus ? Ça ne changera absolument rien. Et puis de toute façon, mes vidéos se font démonétiser, parce que YouTube a décidé que, ah bah tiens, subitement, les musiques que j'utilise en fond dans mes lives depuis des années sont subitement des musiques protégées par les droits d'auteur. Bah écoutez, niquez-vous. Sur Twitch, on ne me dit rien. Twitch me laisse tout faire, donc écoutez, bah c'est pas, on va continuer sur Twitch. 50 grammes de C4, ça devrait suffire. Ouais, bah justement, Max Payne 3 m'a appris à me servir du C4, donc je pense effectivement, j'en ai... J'allais dire, j'en ai chez moi, mais en fait, le problème, c'est que si il y a des gens qui me prennent au premier degré, après, on va ramener les flics chez moi, donc non, non. Je n'ai pas de C4, je n'ai pas d'explosif chez moi. Et j'ai juste des outils, voilà, qui servent à faire plein de choses. Un instant, il parait de démonter une PS5, je me devais te passer. Ah bah Cabri, tu ne vas pas être déçu. Alors, je précise quand même un truc pour les gens qui ne connaîtraient pas cet aspect de ma personnalité et de mon expérience. Je ne suis pas un bon bricoleur. C'est-à-dire que je sais monter une Billy tout seul. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà, je sais monter une Billy, donc les Billy, c'est les... Comment ça s'appelle ? Les étagères que vous voyez derrière. Mon bureau actuellement, le bureau sur lequel je suis, que FF connaît, que Miku connaît aussi, le bureau de PC que vous voyez là, avec l'aspect d'Orcam, bon, en vrai, vous ne voyez pas bien, mais bon. Ce bureau, c'est moi qui l'ai monté tout seul aussi. Voilà, de toute façon, j'habitais tout seul, et j'avais pas trop trop de possibilités. Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence à prévoir ? Écoutez, le numéro d'urgence, c'est Miku. De toute façon, si jamais je me blesse en live, Miku est à côté, Miku m'entendra hurler. Ou même si elle ne m'entend pas hurler, en fait, elle verra le stream. De toute façon, elle saura. C'est le motion gaming dans la vraie vie. Ouais, mais le motion gaming, je suis nul à chier. Donc, c'est pour ça, c'est pas forcément une bonne référence. J'y vais en violent, exactement. J'ai du mal à me rendre compte, c'est quoi les revenus moyens d'un streamer sur Twitch ? Eh bien, écoute, mon cher Spaghetti, dis-toi que chaque sub rapporte même pas 1,50€. Comme tu peux le constater actuellement, j'ai 250 subs, enfin 246. Donc, ça te donne une idée, sachant que je suis à entre 200 et 250 par mois. Mais sachez que le revenu pub rapporte autant. C'est pour ça que je laisse les pubs activés, parce que malheureusement, c'est dur à dire, mais les pubs rapportent vraiment. Oui, j'ai 240, putain, c'est vrai que j'ai 246 subs, c'est beau. Pas stressé, ça va bien se passer. Ah, mais moi, je suis jamais stressé. C'est justement un gros problème, c'est qu'en fait, je ne panique pour rien, je ne stresse pour rien. C'est-à-dire que la PS5, elle serait en train de cramer de l'intérieur. Je serais en mode, ah ok, bon, c'est peut-être que j'ai merdé, mais en fait, je serais même pas en train de me rendre compte que je suis en train de foutre le feu à mon appart. Non, mais blague à part, on va peut-être pas exagérer à ce point-là, mais je ne... Vraiment, je suis... Je ne stresse devant rien. Rien ne m'inquiète, rien ne m'alerte, ne m'alarme. C'est un problème, en vrai. C'est important, je pense, d'avoir un minimum de stress, d'avoir un minimum de capacité à s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas que je manque de... de... de ce qu'on appelle en anglais la safe awareness, la prise de conscience de l'environnement. Moi, je sais ce qui se passe autour de moi, c'est juste qu'en fait, ça ne m'inquiète pas. Je n'arrive pas à... à avoir de pic de stress ou d'inquiétude, ou de trucs comme ça. Oui, le discernement, c'est ça. Effectivement, merci beaucoup, Bagara. C'est ça, c'est le discernement, la safe awareness. Bref, les pubs ne rapportent pas le même temps pendant la période. Écoute, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Je sais juste que le live Mario Sunshine m'a rapporté autant qu'une OP claquée. Et du coup, faire 16h30 de live avec des pubs et 250 joueurs de moyenne, ça sert vraiment. Donc, il faudra que je fasse plus régulièrement des lives très longs le samedi parce que franchement, ça... Sur les airs, il y a des gens, mais ça marche. Surtout qu'en plus, vous êtes quasiment... J'ai quand même l'impression qu'une grosse partie des gens qui me regardent mes lives sont en sub. Et puis en plus, c'est vrai aussi que... Bon, il y en a très peu qui se plaignent des pubs et puis je fous tout sur YouTube en replay derrière. Ça aide aussi. C'est pas difficile de subvenir à tes besoins ? Bah... En fait, je fais pas que ça. De toute façon, si je faisais... Oui, si je faisais que du Twitch, ce serait la merde. Si je faisais du Twitch, je me ferais à peine plus qu'un RSA une fois le URSA passé. Donc évidemment, ça marcherait pas. Mais j'ai les Nintendo qui payent. J'ai les scripts que je fais pour Conquer Axe. J'ai les articles que je fais pour Fond Android. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les articles que je fais pour la fanzone de Micromania aussi. Et puis une OP de temps en temps. Donc voilà. Voilà, voilà. En parlant d'OP, d'ailleurs, c'est vrai, je le précise quand même parce que c'est quand même important de rappeler ce genre de truc. Le SSD fourni par Lexar, donc je vous le remontre ici. Voilà. Ce SSD fourni par Lexar, donc c'est un semi-sponso. C'est ce qu'on appelle une collaboration commerciale non rémunérée. Salut la caméra. Voilà. Il marche toujours. C'est vraiment très efficace ce truc. Et donc, en fait, une collaboration commerciale non rémunérée, c'est quand un partenaire vous envoie du matériel pour que vous en fassiez la promo dans un live, que vous utilisiez l'objet aussi tant qu'à faire, mais il n'y a pas de rémunération derrière. Après, il n'y a pas justement une énorme obligation aussi en termes de sponsors. Est-ce qu'on peut me louer pour un anniversaire ? Moi, j'estime que parmi mes capacités, il y a le fait d'être host, d'être animateur. Donc, si vous voulez faire une animation sur le thème du jeu vidéo ou un truc du genre, moi, du moment, vous me payez et du moment, je peux vous faire une facture, évidemment. Par contre, le problème, c'est que si je suis loin, il faut me payer le défraiement et parfois, ça peut chiffrer. C'est ça, le problème. Après, par contre, je n'ai pas des prétentions de fou. Pas de rémunération, mais ils offrent le matos. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle les collaborations commerciales non rémunérées, c'est effectivement une fourniture de matériel. Après, on a regardé, je vous ai montré le lien dans la matinée hier, c'est un SSD, il vaut 250 balles. Donc, c'est quand même un gros truc. Trop beau organiser un anniversaire avec un tournoi Mario Kart. Après, il faut que ce soit rentable pour vous aussi quand même. Non, ils ne demandent pas de renvoi du matos, c'est vraiment la fourniture du matériel pour l'utilisation. Justement, quand ils m'ont proposé, à la base, ils m'ont proposé ça pour que j'upgrade mon PC, je leur ai dit, moi, en termes de stockage sur mon PC, j'ai ce qu'il faut. Je ne sais même pas combien j'ai. Je dois avoir un Tera et demi, un truc comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que je ne stocke pas de gros trucs parce que comme je ne suis pas un gros joueur PC, je n'ai pas beaucoup de jeux PC sur mon ordi. Et en plus, toute ma musique, elle est sur mon Mac. Merci Lukaku pour les 4 subgifts incroyables. Merci beaucoup. Du coup, on arrive à 250. Merci. Alors, le truc, c'est que les 250, ils redescendent à chaque jour parce que forcément, il y a des abonnements qui ont lieu entre temps. Mais merci beaucoup. C'est super gentil Lukaku, c'est adorable. Merci pour les subgifts à faire à Kinrot, à Boukantier, à Central Perk que je n'avais pas vu depuis longtemps et à Saïdiss Chi. Merci beaucoup. Si c'est pour la PS4, je ne sais pas s'il est compatible PS4 celui-là ou pas. Je ne mentionne pas les compatibilités hardware derrière. Ils ne disent pas avec quoi c'est compatible. Mais en fait, pour la PS5 parce que comme je vous le dis, moi, je n'avais pas vraiment besoin de ça pour mon PC et les MDE c'est que pour PS5. Oui, OK. Et je regarde du coup, alors j'ai quoi comme stockage dans mon PC ? On va rigueuler. Mon PC, mon PC, je sais que j'ai 32Go de RAM mais ce n'est pas ça que je veux. Mon stockage, alors, mon stockage, c'est ça. J'ai 1,25 Tera de stockage. En fait, j'ai un SSD2, d'un Tera et un stockage de base de 250 Go. 4 Tera, il va falloir des jeux PS5 pour le remplir en a-t-il suffisamment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure parce que justement une fois que je le réinstallé, si tout fonctionne bien, on va se faire ça. En fait, je vais aller télécharger des jeux. Comme ça, on pourra voir aussi le combo puissance de la fibre plus écriture rapide des fichiers. donc voilà. Et ouais, non, ça n'existe pas pour la PS4. Du coup, merci pour la confirmation et non, ça n'existe pas pour la Wii U parce que je vois quelqu'un qui parle de la Wii U et dit ce que dur pour la Wii U. De toute façon, la Wii U, le stockage Wii U, le stockage de channel, c'est du stockage externe. Et les spaghettifs, vous ne savez pas que je faisais tout ça ? Bah, sache que oui, je fais beaucoup de choses en fait. Je fais beaucoup de choses. vivre du stream m'est impossible avec l'audience que j'aime malgré le fait que j'ai de plus en plus de soutien. Ça monte doucement, ça monte tranquillement. On est passé de 150 subs durant les premiers mois à un objectif entre 200 et 250. Là, on est à 250. C'est cool. J'espère vraiment donner envie aux gens de continuer de s'abonner tous les mois et de continuer à savourer mon contenu. Je vais même pouvoir vous teaser des trucs. En vrai, je vais pouvoir vous teaser ce qui va se passer la semaine prochaine parce que figurez-vous que la semaine prochaine, il n'y aura pas de nocturne du lundi pour une bonne et simple raison. je ne pense pas qu'il y en aura. Ça reste à vérifier mais il n'y aura pas parce que le 25 on aura encore de la famille chez nous le lundi soir. Enfin, il y a mes parents en fait, je suis le lundi soir alors à moins que mes parents ils ont envie de me voir faire la nocturne en immersion derrière. Je ne pense pas que je prenne le nocturne. Par contre, je crois que c'est Vifit qui m'a posé la question un petit peu plus haut. Coucou, Ours me relance dessus, c'est parfait. La question c'est si tu prévois pour quelle période le visionnage du dessin animé Mario. Si vous regardez mon planning avec l'onglet planning qui se trouve littéralement sur cette page, vous descendez juste un petit peu en dessous, là vous scrollez et en fait, quand vous cliquez, enfin non, vous cliquez sur mon pseudo et ça va vous afficher normalement plusieurs onglets avec programme. Et si vous cliquez sur programme et vous allez voir, je vous ai mis un lien dans le chat, vous allez voir que sur mon planning il y a une date déjà d'annoncer pour ce qui va se passer durant la semaine des fêtes. En gros, la semaine des fêtes, l'idée c'est je veux faire d'abord il y aura donc le React au dessin animé Super Mario, il y aura le 40ème épisode du Marioton qui sera dédié au Mario Kart 8 Deluxe et il y aura le Quiz Switch que beaucoup de gens attendent, le Quiz Switch, en vrai je peux commencer à vous le teaser, regardez. déjà dans ce sac Nintendo Switch il y a beaucoup de bordel, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, tout ce qui est là-dedans en fait c'est que des goodies de préco, tout ça, ça sera à gagner et il y a encore plein là-dedans. Voilà. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de lots à gagner, le but du jeu c'est de faire un concours où vraiment beaucoup de gens puissent gagner et où beaucoup de gens puissent participer. Le projet pour l'instant c'est que mercredi 27, vu qu'il n'y aura pas de Nintendbro, qu'on sera en plein milieu d'une semaine de vacances où tout le monde est en vacances ou presque, je vais faire le live react au Super Mario Bros Super Show donc le dessin animé de 89 parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a fait une playlist avec tous les épisodes, les 52 épisodes du dessin animé Mario en VF encodé depuis une VHS mais du coup ça va être très 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 drôle ça va être très très drôle attendez je vous retrouve ça parce qu'en fait j'ai une playlist dédiée pour ce truc putain mais où c'est qu'elle est ? attendez je vais vous retrouver ce truc c'est en fait il y a quelqu'un qui a ah mais les DVD je les ai je les ai les DVD c'est juste que je vais pas prendre le risque de vous streamer les DVD de toute façon déjà j'ai pas le lecteur DVD sur mon PC mais non non je les ai vus je les connais par coeur je les connais super bien je les connais super bien je les ai tous matés quand j'étais gamin je les ai matés en 93-14 dans Bonjour Babard quand j'avais 7 ans et alors attendez elle est où cette Super Mario Bros Super Show voilà ça y est je l'ai trouvé elle est là et en fait je vais vous montrer je vais vous montrer un peu comment c'est regardez moi ça il y a quelqu'un qui a fait une playlist regardez les dernières modifications le 22 août ah on voit pas la date c'est dommage mais il y a 6 ans voilà elles sont là depuis 6 ans et il y a des milliers de vues dessus si ces vidéos devaient se faire strike ça fait longtemps qu'elles se seraient faites strike il y a la playlist intégrale intégrale est-ce que ça vient du fait qu'on a passé les 30 ans et que du coup les droits d'exploitation de ce truc sont gratos j'en sais rien c'est passé en France bonsoir Miku c'est passé en France et ça en fait la playlist j'ai estimé sa diffusion intégrale à entre 12 et 13h je vais vous faire un live où je vais tout mater d'une traite on va commencer ça le matin à 10h du mat on va se faire ça jusqu'à 22h le soir et ça va être fou ça va être fou et on va mourir de rire parce que alors si Nintendo les donne la veille je pète un câble bah écoutez s'ils les donnent la veille bah dans ce cas là mais j'allais dire merde j'allais dire je vais utiliser le lecteur DVD de ma hum en vrai en vrai j'ai une idée j'ai une vraie idée je sais ce que je vais faire si jamais si jamais ils se font take down et bah je prends une PS2 et je lis les DVD sur le sur le SSC en RGB voilà ils pourront rien faire contre ça mais bon autant qu'on ait une playlist c'est déjà c'est déjà prêt donc il y a 52 épisodes qui durent vous voyez les premiers durent 14 minutes 23 après c'est un peu moins long c'est du 13,50 à peu près donc j'ai estimé que c'était 14 minutes environ par épisode et si vous faites 14 fois 52 ça fait 728 et vous le divisez par 60 le nombre de minutes dans une heure ça fait 12 heures un petit peu plus de 12 heures 12,13 heures donc du coup ça va être long ça va durer 12 heures si ça peut durer un peu moins de 12 heures je tenterai l'upload YouTube je tenterai l'upload YouTube et si YouTube me casse les coups je leur dirai qu'est-ce que vous me faites chier je suis en train de faire un react à un truc que vous hébergez sur votre plateforme depuis 6 ans sans jamais l'avoir dégagé cette playlist il n'y a pas les segments en live action les segments en live action on s'en fout les segments en live action ils sont de toute façon on ne les a pas eu en France moi ce qui m'intéresse c'est le dessin animé c'est le dessin animé est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire 13 heures ou tu vas te faire snipe avant ? franchement ça me surprendrait beaucoup que Twitch me fasse chier pour diffuser un truc qui est ah j'ai pas YouTube Premium ah ouais vous savez quoi je vais prendre parce que YouTube Premium il y a des offres de test effectivement très très bonne remarque je vais utiliser une offre d'essai YouTube Premium d'un mois comme ça on n'aura pas les pubs parce que sinon ça va être irregardable très très bonne remarque de Hugo Link et de Joss qu'effectivement on va utiliser YouTube Premium parce que j'ai pas YouTube Premium mais donc on va bien rigoler on va bien rigoler donc ça c'est prévu pour le 27 décembre et le 28 décembre donc qui est un jeudi alors c'est très bizarre parce qu'en fait je sais pas quel jour je vais le faire je sais pas quel jour je vais le faire je sais pas si je le fais jeudi 28 ou samedi 30 mais il y a un des deux jours entre jeudi 28 et samedi 30 je ferai le 40ème épisode du mariotton et le 40ème épisode du mariotton ce sera Mario Kart 8 Deluxe je ferai les 96 courses en 200 CC donc on fera les 24 cups et du coup on va on va s'amuser on va bien s'amuser le quiz switch du coup sera le soir du 29 donc vendredi 29 au soir le grand quiz switch 50 questions sur la Nintendo switch avec des questions évidemment majoritairement sérieuses quelques petites questions troll et quelques questions un peu putes mais ça va être assez ça va être assez fun et puis et puis bah ouais il y aura une ultime matinale dimanche dimanche 31 qui sera la matinale de la tier liste de l'année comme d'hab puisque maintenant je fais ça tous les ans donc je passerai par une tier liste et je vous ferai ça bonsoir Alcinks bonsoir Pugboy merci beaucoup pour le maire de Yannoyen en avance bonsoir Guillaume Gauthier d'ailleurs au passage je t'avais pas dit bonsoir bonsoir aux autres personnes qui sont arrivées entre temps bref quelle est la sortie de la Switch 2 je vous l'ai déjà dit 15 novembre 2024 vous m'écoutez pas bonsoir Coton comment ça va encore merci Coton à toi et Tosti pour vos petits cadeaux de ce week-end on a bien profité avec Miku tout à l'heure merci beaucoup le quiz switch sera sur Twitch oui il est sur Twitch il sera avec l'appli QuizKit qui est de toute façon comme d'habitude on fera une explication d'une demi-heure facile sur comment ça marche au début et puis voilà en vrai en vrai Hugo Link tu sais quoi merci je vais le rajouter je vais le rajouter discrètement au quiz switch qui va être selon mon pronostic quelle sera la date de sortie selon mon pronostic évoqué plusieurs fois en live quelle sera la sortie de la Switch 2 15 novembre 2024 on va mettre le 3 mars 2024 on va mettre le 2 juillet 2024 c'est mon anniversaire voilà et on va mettre le merci Kimi Stinsonia pour le follow bienvenue à toi et on va mettre quoi d'autre comme date je vais être un bâtard je vais mettre le 16 novembre comme ça les gens sauront que c'est entre ces deux là que ça se joue en vrai je pourrais être un connard non vous savez quoi je vais faire pire je vais mettre tous les vendredis de novembre allez let's go on va mettre le 8 pardon le 8 novembre 2024 le 15 novembre 2024 le 22 novembre 2024 et le 29 novembre 2024 et vous savez qu'il y a peut-être des chances qu'une de ces 4 dates soit la bonne bonsoir est-ce que cette nocturne ça en replay sur Twitch c'est possible celle-là c'est possible parce qu'elle est un petit peu éditorialisée elle est un peu fun et puis j'explique un peu le planning aussi à venir pour les deux semaines qui suivent jusqu'à la fin de l'année donc en vrai ouais ça peut lui il peut s'archiver il peut valoir le coup de toute façon il va se faire strike comme le reste YouTube va encore me dire t'as pas le droit de mettre ces musiques je vous emmerde en fait je vous emmerde vous me faites chier vous voulez pas que je enfin un coup je fais un live avec avec des musiques en fond pendant 5 heures ils me disent rien puis je fais un live de 2 heures avec les mêmes musiques et ah bah non t'as pas le droit de le monétiser vous me cassez les couilles YouTube que ce soit dit le truc c'est que j'ai pas envie de me faire chier à aller les contester parce que c'est long de contester et pour me faire quoi 1,50$ par vidéo qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement c'est bon j'ai autre chose à faire combien de vidéos a fait EMB sur la Switch 2 non mais par contre il peut y avoir une question ou une des comment dire ou les propositions soit Ken Bogard EMB Guillaume et Kim et Julien Chiez ça c'est possible c'est tout à fait possible alors je vous montre le planning de la semaine déjà pour commencer puis on passera au bricolage de la PS5 après donc le planning de la semaine qu'est-ce qui se passe cette semaine donc là nous sommes sur le créneau du lundi soir évidemment c'est la nocturne qui n'a toujours pas de design dédié autre que le Link cet artwork de Link de Zelda II qui ne veut absolument rien dire à part dire eh j'ai quelque chose à dire voilà en fait c'est le j'ai quelque chose à vous dire de ce cher Julien mais à ma façon demain oui c'est quasiment le même planning que la semaine dernière c'est quasiment la même chose demain il y aura du Ocarina of Time mais attention ça ne sera pas à partir de 20h ça sera un gros live que je vais commencer dès le début d'après-midi je vais le commencer à 14h et il va certainement durer 10h à mon avis je vais faire un 14h minuit l'objectif du live de demain il est ambitieux l'objectif de demain c'est de finir le temple de l'eau et le temple du feu minimum et tant qu'à faire peut-être le puits et le temple de l'ombre si je suis chaud parce qu'en fait je veux avancer dans Ocarina of Time parce que sans aller jusqu'à vous dire que c'est absolument vital que sinon j'explose et que c'est la fin de ma chaîne vraiment vraiment ça ne m'arrange pas du tout niveau planning si je ne finis pas Ocarina of Time cette semaine je veux le finir cette semaine j'ai du temps en vrai c'est juste que je dois un peu taffer aussi encore j'ai encore un peu de taf cette semaine et faire le gros live le plus tôt possible me permettra beaucoup plus de savoir un petit peu comment j'organise le reste de la semaine normalement je me dis que un gros live demain suivi des lives habituels jeudi vendredi soir devrait suffire pour terminer le jeu probablement samedi et samedi vous voyez il y a un point d'interrogation parce que je ne sais pas du tout combien de temps il faudra que je joue à Ocarina of Time samedi si vendredi j'ai fini le temple de l'esprit par exemple et que je sens qu'il ne me reste plus de 3-4 heures de jeu je ne me fais pas chier je fais un live je commence par contre dans l'après-midi ça c'est sûr je ferai un live à partir de 14h à mon avis mais si je vois qu'il me reste au moins le temple de l'esprit à faire je commence dès samedi matin je commence dès samedi matin et dans le pire des cas ça ferai un très gros live samedi voilà merci tu habites pour le 6ème mois d'abonnement merci beaucoup donc on verra on verra comment ça se passe mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas en termes de l'esprit vous n'aurez que du Ocarina of Time cette semaine vous n'aurez rien d'autre le marioton est toujours en pause le marioton reprendra je vous le dis exceptionnellement avec l'épisode 40 soit jeudi 28 soit samedi 30 sur Mario Kart 8 Deluxe en 200cc avec les 24 coupes et les 96 circuits c'est donc le seul l'esprit de la semaine il y aura les Nintendbros ce mercredi je serai effectivement chez Ken comme ça m'a été demandé un petit peu plus haut dans le chat qui m'a posé la question je ne sais plus j'ai vu la question mais je ne sais plus qui c'était en tout cas oui je serai bien je serai bien chez Ken c'était peut-être Guillaume Gauthier qui me posait la question non je ne sais plus je ne retrouve plus bon c'est pas grave du coup je serai chez Ken on fait les Nintendbros normalement c'est Ken Bittal et moi on fait la dernière de 2023 puisqu'il n'y aura pas les Nintendbros mercredi 27 Ken sera en train de partir pour le Japon voire il sera peut-être même déjà parti donc ça sera le bilan de l'année 2023 aussi bien le bilan de 2023 sur Switch que même le bilan 2023 des Nintendbros finalement on fera le bilan de l'émission de cette première année quasiment l'émission puisqu'on aura fait 11 mois mais du coup il n'y aura pas d'émission donc donc c'est la dernière cette semaine et enfin dimanche il y aura une matinale une matinale qui sera pas trop longue je vais essayer de la finir à midi 13h dans le pire des cas mais ça sera pas une matinale qui va tirer en longueur de toute façon on sera le 24 décembre et je sais que pas mal de gens partiront certainement en famille à partir de ce moment là donc on va pas s'éterniser mais en tout cas il y aura bien une matinale qui aura pour thématique évidemment Noël et les cadeaux de Noël et je vous ferai une espèce de best-of en fait des meilleurs cadeaux de Noël gaming que j'ai eu je vous ferai en fait soit un best-of soit une présentation je me rappelle pas forcément de tout mais il y en a quand même beaucoup dont je me souviens et ça sera l'occasion du coup de faire un focus sur mes meilleurs souvenirs gaming liés au cadeau de Noël avec évidemment notamment le fameux cas de 1994 avec Super Mario Land 2 et Super Mario Kart que j'ai raconté beaucoup de fois mais aussi quand j'ai eu ma première console avec la NES quand j'ai eu la 64 avec Mario 64 quand j'ai eu la Wii et la Wii U parce que la Wii U comme cadeau de Noël en 2012 je l'avais pas vu venir honnêtement vu le prix du truc mais du coup ça fait un gros planning cette semaine il y a beaucoup de choses même si cette semaine elle se résume assez facilement en les trois rendez-vous habituels Nocturne du lundi Nintendour le mercredi matinale le dimanche et le reste c'est que du Ocarina of Time le Ocarina of Time que je vous dis le planning est un peu malléable sauf demain demain c'est sûr et certain que c'est 14 minuit ça passera comme ça en plus il n'y a pas de Champions League demain soir c'est très bien c'était quand même une Wii U à sa sortie c'était 300 balles et je crois même que quand on voulait les packs 32 gigas c'était 350 et les packs avec un jeu étaient à 400 le pack avec nous Super Mario Bros U plus Super Mario GU était à 400 le pack avec il y avait quoi le pack le pack Nintendo Land je m'en dis il n'était pas à 400 est-ce qu'on a déjà dit que j'ai la même voix que Diablo X9 alors non on ne me l'a jamais dit et j'avoue que je ne sais même pas à quoi ressemble sa voix on ne me l'a jamais dit littéralement on m'a dit à une époque que je ressemblais à Cyprien ce que je n'ai absolument jamais compris je connais un pote qui pour moi ressemble beaucoup plus à Cyprien je pense qu'honnêtement je suis plus proche de Mister MV que de Cyprien mais bon pack Zombie U était à 400 c'est bien ce qu'il me semblait c'est même pas le même prix que la Switch c'est plus cher que la Switch parce que la Switch le prix de lancement le prix public conseillé de la Switch à son lancement c'était 330 euros en 2017 et on sait que tout le monde la vendait 300 mais son prix public conseillé c'était 330 je crois qu'elle a baissé à 270 pour ce qui est de la V1 la Switch OLED son prix de lancement son prix public conseillé c'est 350 et la Switch Lite c'est 200 mais je ne sais plus à combien sont les packs Switch avec un aux couleurs d'un jeu qui n'ont pas de version qui n'ont pas le jeu avec genre le pack Splatoon le pack Pokémon le pack Zelda ils sont à 350 aussi je crois il me semble on pensait que le line-up de sortie de la Wii U était plus fourni que celui de la Switch la Switch à Breath of the Wild franchement le line-up de la Wii U il y avait R dedans en fait il y avait Nintendo Land Zombie U et New Super Mario Bros U par contre il y avait du tiers il y avait sauf à l'heure de ma part il devait y avoir Batman Arkham Arkham Origins il devait y avoir Mass Effect 3 Call of Duty Black Ops 2 Assassin's Creed alors pas Black Flag du coup puisqu'en 2012 ça ne pouvait pas être choui donc Assassin's Creed 3 mais en fait les premiers tiers je sais qu'on ne les a pas eu très longtemps mais je ne sais plus je ne sais plus combien de temps on les a eu en tout cas on va regarder c'était quoi la gueule du line-up Wii U qu'est-ce qu'il y avait sur Wii U au lancement de la console hop la Wii U c'est parti alors Wii U quels étaient les jeux au lancement de la Wii U je ne l'ai plus vendu bon sans branle ah je sorti au lancement voilà on y est alors les jeux disponibles sur la Wii U au lancement let's go il y avait donc Assassin's Creed 3 je l'avais merci Beatles pour le raid comment ça va on est en train de faire un alien post mortem de la Wii U les gens m'ont dit dans le chat c'est en termes de hot tech ça se pose là ils m'ont dit que le line-up de lancement de la Wii U était meilleur que celui de la Switch du coup on vérifie qu'est-ce qu'il y avait au lancement de la Wii U merci Horror pour le follow merci tout le monde il y avait donc Assassin's Creed 3 ça je l'avais il y avait Batman Arkham City je l'avais Bantan Omniverse je l'avais oublié Call of Duty Black Ops 2 je l'avais Darksiders 2 aussi Epic Mickey 2 effectivement FIFA 13 il y avait FIFA 13 sur Wii U bordel il y avait Just Dance 4 logique bon sens bebe Mass Effect 3 ouais franchement les jeux tiers je l'avais tous quasiment il y a Darksiders 2 que j'avais oublié et FIFA je m'en souvenais pas nous c'est pas on va voir Nintendo Land ça je l'avais Skylanders Sonic & Sega All Stars Racing Transformed eh ouais Sports Connection oublié Take Contact Tournament 2 c'est vrai c'est vrai il y avait lui Tank 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 The Lapin Crétin Land qui est une exclue Transense 3 il m'en rappelle pas Warriors Orochi 3 hyper je m'en souviens pas Your Shape ouais et Zombie U bien sûr il y avait vraiment beaucoup 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 de jeux au lancement de la Wii U et les tiers étaient là Ubisoft a soutenu la Wii U de ouf même si il y a un point pour moi sur lequel ils se sont quand même plantés c'est Rayman Legends qui devait être une exclue Wii U à son lancement et malheureusement ce ne fut pas le cas ce ne fut pas le cas il a été repoussé pour être quand même une exclue je crois vers février 2013 et ça n'a pas eu lieu finalement ils ont attendu de le lancer en septembre 2013 sur toutes les plateformes en même temps la Wii U pour moi a perdu une de ce qui aurait ce qui aurait été peut-être sa plus belle exclue parce que Rayman Legends c'est quand même c'est ce qu'on appelle un méga intersidéral Rayman Legends je pense qu'on est tous d'accord là-dessus mais s'il y avait eu Rayman Legends je pense que le line-up de lancement aurait été ouf mais quand même la machine au lancement elle a un Tekken elle a un Mass Effect un Fifa un Batman un Call of un Assassin's Creed en fait il y avait trop de trucs sur Wii U en lancement c'est pour ça les gens déjà comprenaient pas que c'était une console puis il y avait trop de jeux pas Nintendo parce que finalement les seuls jeux made in Nintendo c'est Nintendo Land et Mario si vous regardez vous regardez par éditeur Nintendo il y a juste ces deux là c'est tout et Nintendo Land je reste convaincu qu'il y aurait dû comme Wii Sports s'être offert avec toutes les consoles franchement pas triple à Nintendo si il y a une Super Mario Bros U ça reste c'est pas comment dire c'est sûr que c'est pas Super Mario 3D World c'est pas Mario Odyssey non plus mais c'était bien quand même le Super Mario Bros U c'est pas dégueulasse comme jeu enfin bon gros line up de lancement quand même meilleur que celui de la Switch parce que la Switch en fait au lancement vous aviez Zelda vous aviez Snipperclips vous aviez One to Switch Super Bomberman Air et 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 il y avait un autre truc je sais plus je sais plus ce qu'il y avait au lancement de la Switch on regarde qu'est-ce qu'il y avait au lancement de la Switch Nintendo Switch hop jeu lancement ouais je sais pas avec le lancement jeu au lancement on va faire différemment j'ai des deux jeux lancement de console console ah ben attendez on va aller sur la Switch ça va être plus simple Arm's c'était plus tard ouais alors la Switch il y avait un jeu qui s'appelait Mighty Switch Force Switch Force pardon sur quand même regarde la quantité de jeux aux US la quantité de jeux qu'il y avait au lancement c'est un truc de ouf alors Nintendo Switch qu'est-ce qu'on avait à prendre pour l'Europe il y avait Arcade Archives on se souvient pas Fast Air MX c'est vrai Human Resource Machine ouais I Am Setsuna effectivement Just Dance 2017 oui logique il y avait Othello sur Switch what the fuck New Frontier Days Founding Pioneers je ne me souviens plus du tout ce que c'est il y avait Shovel Knight effectivement Little Inferno je l'avais oublié Skylanders Imaginators je suis une merde j'ai fait la vidéo des 10 jeux les plus rares sur Switch pour Conquer Axe et je l'ai cité dedans j'aurais dû m'en rappeler Snipper Kiss Bomberman je l'ai cité The Ace je l'avais oublié Room In The Night Sky je ne me souviens pas de ce jeu et World of Goo pardon il y a World of Goo sur Switch je ne savais même pas vous saviez qu'il y avait World of Goo sur Switch j'ai juste perdu dans les limbes c'est un truc c'est vrai que le line-up de lancement de la Switch il est éclatax il n'y a rien en fait vous enlevez Breath of the Red c'est une catastrophe ce line-up c'est à Yesh celui de la Wii U je suis désolé au moins vous avez des très grosses puissances d'éditeurs tiers parce que Batman Call of Assassin's Creed FIFA quand même vous enjoutez même Mass Effect The Artsiders il y avait Need for Speed mais je crois qu'il arrivait plus tard on avait Ubisoft Electronic Arts Activision qui soutenait la console Bandai Namco aussi avec Tekken franchement franchement le line-up de la Switch c'est vraiment de la merde sur Wii il y avait quoi comme jeu au lancement il y avait Wii Sports Twilight Princess peut-être WarioWare Smooth Moves on va regarder alors Bob l'Eponge Call of Duty 3 GT Pro Series Happy Feet Madden NFL 07 Marvel Ultimate Alliance dont 3 est une exclu Switch ah oui il y avait Red Steel c'est vrai Monster 4x4 World Circuit Need for Speed Carbon Rayman Conté de Lapin Crétin bien sûr Red Steel donc Super Monkey Ball Banana Blitz Tony Hawk Don't Hill Jam Wii Play Wii Sports et Twilight Princess bien évidemment sachant que Trauma Center Second Opinion était également sorti au Japon et aux US Day One mais c'était pas le cas chez nous il y avait Avatar le dernier mètre de l'air aux US il y avait un crayon Shin-chan au Japon il y avait Kororinpa au Japon Kororinpa c'est trop bien c'est trop bien comme jeu il y avait Cars il y avait Excite Truck aussi aux US avec le sucre de Switch penses-tu que les tiers vont revenir chez Nintendo en vrai les tiers pour moi n'ont pas tant déserté Nintendo que ça sur la Switch si vous regardez bien il y a certains tiers vraiment importants qui n'ont pas très bien utilisé la Switch je pense à Electronic Arts je pense à Activision mais regardez Bethesda qui a foutu Skyrim qui a foutu Doom qui a foutu Wolfenstein sur la Switch il manque juste un fallout en fait sur Switch c'est tout vous regardez Square Square est à fond sur la Switch en plus Square a fait des exclus Switch Capcom pareil Capcom ils ont franchement Capcom ils ont grave géré sur Switch Capcom ils ont franchement pour moi c'est peut-être le meilleur éditeur tiers de la Switch Ubisoft sur Switch en vrai ça va en vrai ça va Bonnet Mamco aussi From Software n'est pas un éditeur From Software c'est un développeur Rockstar ouais Rockstar c'est mitigé c'est mitigé parce que Rockstar ils ont ils ont amené des très bons portages de Hell & War et surtout Red Dead Redemption mais il n'y a pas un portage ultra quali quand même de la trilogie GTA bon de toute façon peu importe le support cette trilogie est éclatée et surtout il manque GTA V moi je maintiens qu'il manque GTA V sur Switch je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas GTA V sur Switch Konami ouais Konami voilà Hugo Link tu dis Konami s'il sortait des jeux il serait sur Switch c'est ça le problème c'est que Konami il ne sorte plus de jeux Konami voilà Konami ça fait un peu de la peine Bandai j'ai cité Bandai Namco normalement Rockstar avec deux licences alors pas que deux ils ont Max Payne ils ont Bully ils ont Midnight Club Midnight Club a disparu j'aurais bien vu un Midnight Club sur Switch en vrai il y avait eu Midnight Club LR Mix je crois sur PSP qui était franchement honnête pour de la PSP pas sûr que pour Capcom en dehors de Monster Hunter c'est pas du propre ouais en vrai en vrai c'est vrai que c'est pas c'est pas si fou que ça c'est pas si fou que ça parce que les Resident Evil sur Switch bah c'est à dire qu'en fait on a Resident Evil Rebirth 0 et 4 dans leur version HD classique qui sont bien sur Switch mais c'est vrai que le reste il y a un youtubeur non voyant qui a fait un tuto pour Bad Ganondorf oui il m'a MP il m'a MP justement il a dit il a fait un tuto pour Bad Ganondorf pour les non voyants il a demandé au Valide d'essayer de Bad Ganondorf les yeux fermés avec son tuto est-ce que je m'en crois capable et il m'a MP justement il m'a envoyé les liens il faut que je regarde ça parce que le concept me fait halluciner il y a Satorny sur Switch ouais c'est vrai je regarde qu'est-ce qu'il y a comme autre éditeur tiers que j'aurais pu oublier Sega Sega et sur Switch Sega et sur Switch Sega bah déjà Atlus sort des jeux Switch ça manque juste de Yakuza sur Switch ça manque de Yakuza surtout qu'il y a des vieux Yakuza qu'ils auraient pu mettre en portage Vince tu l'avais dit pardon excuse moi la Switch oui c'est une mine de jeu 1D à ce moment là en éditeur on peut citer Devolver Devolver à masse de jeux de ouf sur Switch il y a des jeux Microsoft sur Switch quand vous lancez Ori vous avez le logo Microsoft au début quand vous lancez Minecraft Legends ou Minecraft Dungeons vous avez le logo Microsoft vu qu'ils ont racheté Mojang vous l'avez est-ce qu'on l'a au début de Cuphead parce que Cuphead c'est une exclue Microsoft au début mais je sais plus je sais plus du tout c'est les projects c'est Bandai Manko qui les édite en même temps je suis con j'ai plein de jeux derrière et je regarde pas alors qu'il y a tout il y a tout sur la tranche attendez on va regarder les noms d'éditeurs j'ai un super éditeur tiers The Pokemon Company pardon excusez-moi c'est nerd en tout cas le portage de Ori était inespéré et surtout le portage de Ori sur Switch il est vraiment honnête franchement il est vraiment honnête j'ai pas nécessaire avant qu'il change le SSD non non on va s'en occuper on va s'occuper du SSD allez let's go on va s'occuper du SSD de la PS5 alors déjà on va ouvrir on va ouvrir ceci on va faire un unboxing pour commencer ça au moins je sais faire les unboxings ça c'est un truc que je sais faire pour que paid Microsoft n'était que distributeur ah alors déjà hop ça ça s'ouvre voilà alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte de toute façon les SSD ça ressemble plus à des barrettes de RAM qu'à des disques durs quand on voit la boîte putain mais qu'est-ce que c'est que cet emballage est-ce que j'ai pas envie de déchiqueter l'emballage oh c'est mal barré en vrai je crois que j'ai déjà ah l'emballage j'ai déjà flingué en fait attendez qu'est-ce que j'ai foutu je crois que j'ai déjà foutu en l'air l'emballage bonsoir Dieu dièse ou alors il faut l'ouvrir par en bas peut-être ah bah non en bas c'est scellé non c'est par en haut qu'il faut l'ouvrir mais c'est quoi cet emballage à la con bon écoutez j'ai déchiré l'emballage voilà ah c'est que l'emballage ouais mais en fait c'est alors l'objet est là-dedans ça ressemble ouais ça ressemble à une grosse clé USB en fait plus qu'à une barrette de RAM ça ressemble à une grosse clé USB alors maintenant on va ouvrir ça je vous jure c'est plus la galère d'ouvrir ce truc attendez c'est ça en fait qui est chiant ah ça y est ça vient voilà donc l'objet du daily il est ici on va essayer de le faire j'ai combien de stockage de base il y a 825 gigas sachant qu'en vérité il y a 667 gigas d'exploitables puisque le reste est utilisé par le par le alors donc voici l'objet ceci est un SSD Blexar de 4 Tera voilà et comme je dis ça ressemble à une grosse clé USB on va l'installer dans la console mais évidemment pour l'installer dans la console vous savez très bien que je suis quelqu'un de précautionneux et j'ai prévu le tuto officiel de Sony je suis allé sur le site de Sony qui a un tuto comment ajouter un disque SSD M.2 à une console PS5 je vous propose qu'on lise ce tutoriel ensemble et qu'on regarde ils auraient pu laisser 666 gigas ouais en fait je sais plus 666 ou 667 mais bon attend on va remettre ça là dedans la petite notice de Lexar je crois que j'en ai pas spécialement besoin ouais c'est un tuto c'est trop bien les tutos hop on va ranger cette merde parce qu'en fait il faut savoir que les emballages d'absolument tous mes produits informatiques je les garde je garde absolument tout je ne jette rien du tout j'ai un carton qui est rempli d'emballages de tous les trucs que j'utilise sur mon PC sur mes streams il n'y a même pas de vidéo attends oh si si il y a une vidéo il y a une vidéo où est la petite vis je ne sais pas il n'y a pas de vis là dessus c'est pas là dessus qu'il y a une vis c'est sur la PS5 de toute façon qu'il faut faire un truc alors la boîte ça va je ne l'ai pas trop massacré c'est pas une catastrophe c'est juste là en fait qu'elle a un peu et voilà ma boîte n'est absolument plus mintre regardez moi ça je l'ai ultra ultra usé voilà c'est terrible la vis c'est à l'instauré de la PS5 oh et non la vis c'est à l'intérieur de la PS5 alors le boîtier enfin l'emballage déjà on va le dégager maintenant on va donc regarder ensemble ce magnifique ce magnifique tutoriel je vous propose qu'on passe sur une musique légèrement plus chill en fond comment ajouter un disque SSD M.2 à une console PS5 donc il nous explique qu'est ce que c'est qu'un SSD M.2 c'est très bien super voilà pourquoi ajouter un disque SSD M.2 à votre console PS5 bah parce que stockage de merde de base est un stockage de merde pardon excusez moi on a une vidéo regardez il y a une vidéo YouTube waouh il y a une vidéo YouTube qui montre comment faire une vidéo officielle du PlayStation Support si avec ça j'y arrive pas regardez je pourrais aussi regarder le tutoriel de Julien Chiez mais il dure 12 minutes 26 celui de PlayStation dure 3 minutes et ça me suffit amplement cela dit cela dit on va essayer de le faire sans utiliser de vidéo on va essayer de comprendre qu'est ce qu'il nous raconte est ce que c'est un SSD du Turfus qui rend la PS5 plus puissante écoutez on va bien voir alors une fois installé dans votre PS5 le périphérique peut être utilisé pour télécharger copier dans ces jeux on s'en fout voilà quel disque peut-on utiliser sur une console PS5 écoutez moi je m'en branle Lexar m'a dit c'est compatible PS5 et je leur ai dit bah écoutez let's go je prends assurez-vous de disposer de ce qu'il suit une pièce bien éclairée équipée d'une table déjà la table c'est mal barré mais bon on va considérer que mon bureau fait office de table on va virer là en fait on va mettre ça de l'autre côté un tournevis cruciforme de taille 1 je sais absolument pas à quoi reconnaître les tailles du tournevis mais bon il y a des crucis là-dedans normalement ouais il y a des crucis il y a des crucis de différentes tailles de toute façon j'en ai d'autres on a une boîte à bricolage avec plein 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 de tournevis de multiples tailles si je vois que ça passe pas bah c'est pas grave j'irai chercher un autre j'irai chercher un autre tournevis là-bas une petite lampe torche si besoin j'ai voilà tuto hardware ce soir ouais tuto hardware tuto on installe un disque dur sur un SSD sur une PS5 avant de passer au processus d'installation de retraite touchez un objet métallique relié à la terre pour décharger votre corps de toute électricité électricité statique alors le problème c'est que moi de l'électricité statique j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup sur moi qu'est-ce que je pourrais toucher comme objet métallique est-ce que les barres est-ce que les barres en les barres métalliques de mon bureau est-ce que ça peut est-ce que ça peut fonctionner on va partir du principe que oui si vous ignorez cette étape vous risquez d'endommager votre disque ouais c'est le journal du hardware ce soir exactement j'allais dire de toucher un radiateur avant de sortir le SSD j'étais déjà flingué le SSD en le touchant tour de PC c'est à la terre allez la tour de PC mais c'est pas métallique aussi touche une prise de terre ouais ouais vous voulez que je mette mes doigts dans la prise c'est ça remarque ne tentez pas d'allumer votre console ou d'y jouer pendant que sa façade est retirée eh j'ai pas encore retiré la façade mais attendez mais le tuto il explique où retirer le tuto ou retirer la comment installer les jeux mais je m'en prends en fait moi ce que je veux juste c'est moi en fait ce qui m'intéresse c'est comment on fait pour mais ils expliquent pas en fait leur tuto c'est de la grosse merde leur tuto c'est vraiment la grosse merde c'est à dire qu'ils ne disent à aucun endroit à moins que ce soit dans la vidéo on va regarder la vidéo pardon on va regarder cette vidéo attendez on va couper le son par contre parce que sinon ça va y aller est-ce qu'ils nous montrent comment attention on va commencer dépose du crack de la ps5 alors plutôt si on explique des trucs et démarre des voix avec la vidéo il parle ou pas le mec attendez qu'est-ce qu'il nous raconte putain mais il n'y a pas de son sur cette merde en plus tu sais on peut de jouer sur ps5 on est sûr que c'est pas un tuto pour la craquer alors attendez on va recommencer le truc au début on va recommencer le truc au début on va mettre du son votre playstation 5 doté d'un dispositif de refroidissement calme toi calme toi mon ref putain ouais ouais ok super vous l'entendez bien oui j'ai un dissipateur thermique pour en savoir plus sur la configuration requise consultez le site plusstation.com slash support je mets la catégorie du stream en créateur et artisanat j'avoue ça c'est pas un mec avec un accent indien c'est pas un bon tuto ah vous abusez putain allez ouais on va se mettre en on va se mettre en création artisanale il n'y a pas une catégorie bricolage non il n'y a pas en fait alors c'est ça qui est important placer la console donc moi j'ai pas de table la console va être posée sur mes genoux comme ça voilà ensuite ouais 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 what the fuck donc en fait alors attendez un tournevis philips le mec il veut quand même qu'on utilise un tournevis philips donc déjà on va revenir là dessus attendez on va reprendre cette musique là plutôt hop attendez parce que on voit ce que j'ai compris il nous la montre comme ça la console ok on voit la console telle qu'elle est montrée elle est montrée comme ça en fait vous voyez là c'est le port peut-être que je la montre c'est comme ça donc eux ce qu'ils veulent c'est qu'on mette une main ici une autre là et en fait c'est là que je dois soulever c'est ça en fait je dois soulever ici à cet endroit là c'est ça qu'ils veulent en fait après ton bricolage tu repapoteras ou tu finiras ton live ouais bon je soulève on va tenter de soulever je n'ai pas compris ce qu'ils disent de faire avec la main gauche en fait il faut forcer c'est ça forcer par contre je ne comprends pas à quoi sert la main gauche en fait dans le tuto parce que dans le tuto le mec on y revient dans le tuto le mec il montre moi ce que je vois c'est vraiment la main droite elle est là votre main gauche sur le coin supérieur gauche soulevez légèrement le couvercle avec la main droite faites glisser le couvercle en poussant avec votre pouce gauche ah d'accord j'ai compris en fait ce qu'il faut on commence à soulever et la main gauche elle sert à faire glisser après c'est ça ah ouais ça sert à appeler le call center Sony surtout et moi c'est comme ça que je le vois non non mais on va on va le faire on va le faire alors par contre le problème c'est que je ne vais pas pouvoir le montrer il faut faire glisser non mais il faut la soulever d'un coup comment c'est foutu je sais que tout le monde a dit c'est stressant parce que t'as l'impression que tu vas forcer mais ce truc il y a une résistance de fou là dessus alors j'ai pas une force de dingue mais c'est pas non plus comment dire Miku elle va te le faire en 2-2 non mais toute plaisanterie mise à part si je soulève ce truc là ça va pas casser bah écoutez tu veux pas demander à ff6 magnificent il n'est pas là on va se soulever attendez je vais la mettre par terre parce que je le sens pas sur mes genoux là sur mes genoux je pense que ça va être une idée de merde donc on va la poser vous savez quoi on va faire en sorte que vous me voyez faire quand même donc attendez on va se mettre dans le coin là bas on va se mettre ici on va se mettre là et on va tenter de soulever ce truc on va bien rigoler j'ai l'impression que ça vient pas du tout ce truc ah oui la chaise vous cache le truc attendez en fait moi ce qui m'inquiète c'est que vraiment je vous jure j'ai l'impression que si je force le truc va se péter il y a des gens parmi vous qui l'ont fait dans le chat qui ont soulevé cette console moi je veux jamais vidouer mes consoles même changer les riverplades de manu 3DS je suis pas bien pose la de l'autre côté comment ça pose la de l'autre côté et oui mais c'est cet endroit là où je dois le faire en fait vous voulez que je la souleve dans l'autre sens pour la tirer vers moi c'est ça plutôt c'est ça que vous proposez écoutez on va tester il faut pas se soulever il faut glisser mais en fait ça ça vient pas bon je vais vraiment la mettre sur une table je vais vraiment la mettre sur une table j'ai de l'espace à droite je vais utiliser la table parce que là ça va pas le faire si je me mets par terre ça va pas le faire je vais dégager la gamecube tu vois côté stress quand tu manipules des consoles pièces de pc un peu cher mais ouais détruit sa PS5 en live la vidéo youtube il faut tirer et en même temps la slider vers le haut bah on va essayer non mais attendez la gamecube là en fait elle prend de la place je ne sais même plus si on la voit ma table à droite sur la ah non on la voit pas regarde bien le tuto ouais non mais moi le problème c'est que moi je vois le tuto je comprends pas ce que le mec il fait en fait enfin désolé mais le cum là regardez il nous montre texto et la touche d'alimentation vers l'extérieur une fois la PS5 donc on regarde on fait un arrêt sur l'image ce qu'on voit c'est la console qui est comme ça attendez hop voilà la console elle est comme ça ok il montre bien le coin qui est donc là et celui qui est là donc il montre ces coins là là où il y a mes deux mains on est d'accord attendez ouais bon je les ai mis je les ai mis à l'envers mais donc la main là c'est celle où il faut soulever la main là c'est celle où il faut glisser le problème c'est que je comprends pas ce qu'ils veulent qu'on glisse la penchant détruira la Xbox Series X pour être équitable j'ai plus d'Xbox sur le coin supérieur gauche soulevez légèrement le couvercle avec la main droite soulevez légèrement le couvercle mais mec ça vient pas en fait regarde un tuto ah ouais non mais je pense que je vais utiliser le tuto de Julien Chiaise je vais regarder comment Juju s'est démerdé et puis voilà non mais en vrai si vous avez un tuto vraiment efficace à me recommander vous me dites je réécoute ce qu'il dit parce que alors vous avez vu un moment le plus revisionné bizarrement il faut mettre de l'huile d'olive alors donc déjà mec tu me parles d'un coin mais à aucun moment c'est un coin cette merde non mais regardez moi ça c'est absolument pas un coin dans quel monde ça c'est un coin j'appelle pas ça un coin c'est le truc il est pas du tout d'angle droit dans aucun monde c'est un coin putain alors on continue soulevez légèrement le couvercle avec la main droite ouais voilà bah ouais mais mec c'est ce que j'ai essayé depuis tout à l'heure alors ok il veut que je le fasse à l'horizontale la console est bien à plat cette fois donc on va essayer mais ça grince de ouf en fait on l'a je vous jure j'ai l'impression que le plastique il va céder si je force plus on est d'accord que faites glisser le couvercle vers la gauche c'est une fois que le machin il s'est déclipsé c'est à dire que le mouvement qu'on fait avec la main droite c'est une fois que parce que je suppose qu'on doit entendre une espèce de bruit qui laisse supposer que ça s'est déclipsé on est d'accord et à partir du moment où ça s'est déclipsé c'est là que je peux la faire c'est en soulevant parce que moi parce que je suppose que tout ce qu'il y a à faire après ça c'est pas dur il faut faire les deux en même temps mais on est d'accord qu'il faut faire ça sur une console qui tient extrêmement mal sur une table parce que cette console elle tourne sur elle même à cette console vous savez qu'elle n'est pas bien plate ah Miku va venir à la rescousse je te sens un peu dépassé là qu'est-ce qu'il faut faire ? parce que moi j'entends pas la vidéo vas-y pardon écoute bien ce que dit le mec là donc la console pro type le faire sur un match là c'est pas con je suis dépité putain voilà ce que Miku a fait Miku elle a compris tout de suite elle a compris frame one cette vidéo s'appellera il n'arrive pas à démonter sa PS5 sa meuf vient le sauver voilà littéralement j'ai littéralement fait et j'ai poussé c'est tout alors je t'ai même pas senti forcée c'est le mouvement que t'as fait sur la gauche qui a aidé ? mais absolument pas en fait sur la gauche tu tenais la en fait tu devais juste réceptionner tu soulèves à droite ouais mais on est d'accord qu'il y a une résistance de ouf et tu la pousses avec la droite absolument pas mais moi quand j'ai soulevé ce truc là mais frérot t'as pas de force de mouche ou quoi ? j'ai pas forcé bah t'as bien vu quand même que j'ai une certaine force tu m'as dit toi même bah je sais pas sur la alors parce que là ça c'est il y a eu un cheval dans le... bon bah écoutez c'est fait on va passer à l'étape suivante du coup merci Miku voilà je sais pas alors attendez cheat code Miku GG Miku nice Miku trop fort bravo Miku heureusement qu'il reste des gens compétents elle te file la honte sur ta chaîne te laisse pas faire non mais voilà écoutez non on se complète elle est trop forte il y a plein de choses que moi je peux pas faire que lui il fait pour moi mais les pots de cornichons par exemple que les gens n'arrivent pas à ouvrir j'arrive à les ouvrir ce qui montre bien que j'ai de la force mais je sais mais en fait et les paquets de pattes qui sont dans les placards à hauteur moi je suis trop naine pour les attraper mais ça c'est parce que je fais quasiment 1m90 c'est pas une question de force bah c'est pas une question de force c'est une question de on s'entraide c'est tout bon bah merci mon coeur tiens je peux te cornichons en live ça va aller oui tu peux retourner attends parce que ça c'est mon casque bon si tu paniques tu hurles d'accord je compte sur vous vous surveillez si il panique vous me prévenez c'est pas fini parce qu'après il y a la suite Coton je sais pas ce qu'il fait sans toi on se pose la même question tous les jours Coton Miko reste la STP je veux voir la fin du live demain je commence à 7h ça passe je vous déteste bon allez on est parti on va maintenant s'occuper de la suite je te rappelle dans 2 minutes c'est consternant alors voici une une coque de PS5 une fast plate de PS5 qui doit être dégueulasse évidemment en vrai ça va ça va elle est pas trop crade oui ça va alors maintenant il va falloir prendre un cruci évidemment ça va pas bien se passer je vais pas avoir le bon franchement je pense qu'on est sur un des lives déjà légendaires de cette chaîne voici voici l'intérieur de la PS5 alors montre nous le ventilateur jamais nettoyé je vais le nettoyer au passage je vais évidemment le nettoyer est-ce qu'on pourra l'état du ventilo ? regardez-moi ce beau ventilateur dégueulasse attendez on va attendre regardez-moi ça ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire j'ai vu des ventilateurs bien bien pire que ça donc on est là-dessus on est sur la PS5 tant qu'à faire prendre les poussières la consomme oh non mais bien sûr bien sûr on va nettoyer tout ça je vais juste aller chercher ce qu'il faut par contre on dirait qu'elle sert pas tant que ça allez je suis trahi j'utilise pas beaucoup ma PS5 voilà regardez c'est propre franchement ça va ça va elle est bien alors donc on va revenir sur le tuto de Sony caméra bonjour bonsoir Tomouf alors ceci est une PS5 ceci ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le tuto on va donc se mettre comme ça ah ouais d'accord je vois la gueule des tournevis ok nous allons donc remettre le tutoriel Sony donc il veut qu'on enlève ce truc là ah oui la petite ouais d'accord alors on va prendre un tournevis ça va merder avec le tournevis aussi de toute façon je sais d'avance je sais d'avance qu'il va y avoir une couille avec le tournevis aussi euh alors peut-être qu'un jour j'essaierai de la nettoyer aussi non je peux pas baisser la caméra malheureusement je j'ai pas encore le setup le setup Zenital il viendra un jour mais pour l'instant je l'ai pas à mon grand regret effectivement il me faudrait ton avis plus petit que ça merci Slitane pour le sub merci pour les subs d'encouragement euh ouais je suis équipé je suis équipé mais vous savez qu'en fait j'ai pas sûr que ça suffise je suis pas sûr que ça aille c'est même pas un cru c'est que ce petit truc là qu'est-ce que c'est que ce bitonio ah si c'est bon si c'est bon hop regardez moi ça pas beau ça on est en train d'enlever alors c'est la fameuse petite vis playstation que je vais vous montrer parce qu'il y a le logo il y a le logo playstation dessus attendez je vais m'assurer que vous voyez bien la vis playstation regardez moi ça vous voyez regardez il y a le logo playstation sur la vis c'est mignon hein c'est une vis c'est une vis sony ils se sont cassés les couilles à imprimer leur logo sur une toute petite vis salut putain oh elle me saoule elle me saoule attend on va switcher sur l'autre comme ça hop c'est mieux voilà c'est mieux merci elle est comme dans la vidéo exactement alors ensuite il veut qu'on fasse quoi monsieur sony on y revient après la cfc avance c'est beau ah bah ça m'étonne pas ça ne m'étonne pas mon cher ff putain c'est le bordel j'en ai foutu partout bon attendez ça déjà ça sert à rien je sais pas pourquoi je m'emmerde avec cette boîte à outils j'aurai pas besoin d'autre chose que d'un tournevis de toute façon donc on s'emmerde pas on range ça hop bonsoir Mclevin l'iPhone je sais même pas pourquoi il ah si c'est parce que c'était pour la c'était pour la lumière hop qu'est-ce qu'il nous raconte ensuite veillez à utiliser un tournevis du diamètre approprié afin de ne pas endommager les vis faites très attention à ne pas laisser tomber le tournevis dans le ventilateur de la console ah bah oui ah bah c'est sûr que ce serait con faites attention à ne pas faire tomber je suis désolé je suis mort de rire faites attention de pas faire tomber la vis dans le ventilateur ah c'est sûr que ça ça serait un peu une idée de merde combien vaut le SSD je crois qu'il vaut 250 euros si je dis pas de bêtises il y a un lien attends je t'envoie le lien l'extard pour la fiche produit à la fin du bricolage est-ce que tu obtiens un diplôme des PS Bro ah il y a moyen une fois le couvercle de la tente d'extension retirée vous verrez une zone verte avec 5 emplacement pour vis d'extension alors vous verrez une zone verte avec 5 emplacement pour vis d'extension mais de vert à qui ah c'est bon le cache s'enlève c'est bon ok donc c'est ce truc là je vous montre tout parce que je trouve que c'est fun en fait de vous le montrer regardez c'est comme dans le tuto beau hein est-ce que ça vaut le coup attendez je sais pas si on l'a vu bien net ou pas on l'a pas vu net attendez je vais faire en sorte que vous le voyez bien net voilà avec les chiffres attention à pas faire tomber de blanc de poulet dans le ventilateur ça pourrait faire des nuggets c'est vrai c'est vrai qu'effectivement ça pourrait faire des nuggets donc ensuite retirer soigneusement la vis en appuyant légèrement dessus retirer légèrement la vis quoi ? retirer soigneusement la vis en appuyant légèrement dessus c'est une vis ça se dévisse si j'appuie dessus il va rien se passer qu'est-ce qu'il raconte le mec ? pourquoi il veut que j'appuie sur une vis ? alors un problème c'est que là le cruci il n'est plus ah oui c'est plus la même taille c'est plus la même taille et j'ai l'impression que le cruci n'est pas compatible ah si c'est bon je vais dire c'est con quand même s'ils mettent une vis d'une autre taille bonsoir ça pas de bol appuie un peu sur le tour de vis quand tu démarres ah ouais ok c'est bon ça vient il est bien serré il est vraiment bien bien serré j'ai un éclairage à la con en fait attendez je sais pourquoi il voulait l'iPhone parce qu'en fait j'ai la lumière elle n'est pas à l'endroit qu'il faut voilà là je vois ce que je fais bah oui tout de suite c'est plus pareil ah mais qu'est-ce que je suis con moi parfois ok donc j'ai la vis c'est bon elle est ici voilà ensuite retirez l'entretoise de son emplacement mettez la vis de côté pour le moment et placez l'entretoise dans l'emplacement de la vis correspondant à la taille de votre ssdm.2 what alors attendez parce que là il m'a perdu là ah ok je viens de comprendre oh putain je viens de comprendre ceci se met à l'intérieur je me sens intelligent tout à coup je me sens intelligent en fait c'est ça il faut il faut mettre le petit boulon qui est ici là voyez en fait vous l'avez vu partir le petit boulon là vous l'avez vu tomber hein ah putain heureusement je sais où il est tombé parce que sinon j'aurais l'air tellement con j'aurais l'air mais tellement con c'est bon je l'ai je l'ai il est sauvé il est là voilà il est ici petit boulon alors ensuite il faut donc effectivement que en fonction de l'emplacement de ce truc ouais ok j'ai compris comment ça marche en fait la suite je pense avoir compris mais on va voir euh bonjour ouais voilà la suite je pense avoir compris ce qu'il faut faire mais on va quand même voir comment il me l'explique pour m'assurer que j'ai bien compris tout en maintenant le SSD M.2 par son extrémité alignez le avec les encoches de la connexion après avoir aligné le SSD M.2 en commençant par l'incliner en diagonale enfoncez le fermement et complètement dans la connexion une fois le SSD M.2 inséré inclinez le vers le bas et fixez le à l'aide de la vis que vous avez mise de côté à l'étape 4 ça pour le coup ça m'a l'air complètement logique j'ai compris par contre moi ce qui m'intrigue attendez je veux juste voir le petit boulon il le met avant de remettre le SSD du coup ouais il le remet avant donc il faut le mettre là putain mais il faut des doigts de fée le problème c'est que moi j'ai alors j'ai des doigts fins mais j'ai quand même des très grandes mains est-ce que ça rentre là dedans non ça rentre dans l'autre sens ah là c'est bon ça va être rentré ouais c'est bon c'est rentré ok sort de cale après le nouveau SSD dans la PS5 on continue le mariotton rien à voir mais ça me fait rire alors non 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 ce soir on est sur du just chatting donc on va du coup insérer le euh alors attendez parce qu'on est on n'est pas sur la bonne scène c'est pour avoir le disque bien parallèle alors normalement c'est bon et oui la question est-ce que je conseille de le prendre bah je sais pas je l'ai pas encore testé donc je peux pas je peux pas répondre à cette question tant que j'ai pas testé le produit hop donc une fois que ça c'est fait je revisse hein la suite la suite franchement elle est la suite elle est relativement simple j'insiste sur le relativement tout est pas non plus voilà on relisse ça a l'air de bien se passer a priori il coûte combien il coûte 200 je sais plus c'est 250 ou 290 c'est un des deux on va mettre le petit bout qui était tombé à la fin du SSD c'est ça donc là maintenant il est bien resserré et ensuite j'imagine qu'il faut remettre alors oui la mise au point c'est pas faite mais bon vous avez vu et j'imagine qu'il faut ensuite attend on va avancer sur le tuto donc ça c'est ce que je viens de faire vous savez que le comment ça s'appelle la vis là elle est légèrement bombée attendez faut qu'on voit l'animation de la vis quand elle tourne voilà je suis désolé mais ça là ici je sais pas si vous voyez ma souris mais je suis désolé c'est le X de Xbox en fait c'est complètement le X de Xbox sur l'espèce de sphère moi je vois je vois que ça je ne vois que ça littéralement bon alors maintenant on va passer à la suite j'imagine qu'après on remet la cale voilà tout ça alors ça c'est le moment on n'y est pas encore mais ça c'est le moment où je sais que j'aurai besoin de Miku à nouveau parce que bon je me connais je vous remontre un peu quand même pour que la mise au point se fasse correctement et que vous voyez la gueule du truc hop tu veux pas là tu vas vouloir voilà vous voyez donc là il est bien réinstallé attendez attendez on invoquera Miku après hop c'est bête que Sony oblige à démonter la console sur PS4 on pouvait mettre un disque dur externe après je crois je crois qu'on peut mettre des SSD externes aussi enfin il me semble mais bon c'est pas c'est pas c'est pas ouf quoi donc on va refermer tout ça un peu de la merde par contre ce truc d'interne c'est plus pratique en théorie oui bah alors on va remettre la vis PlayStation ça a l'air de bien se passer le tournevis que j'ai c'est quand même pas parfaitement le bon modèle je crois qu'il fallait un dissipateur avec le SSD alors j'ai eu la même chose j'ai lu que le modèle avec dissipateur c'était ce qui était recommandé donc bah écoutez on va voir alors cette fois ci c'est bon c'est refermé voilà c'est fou que la mise au point veuille pas se faire sur le premier essai qu'après c'est ok oula oula ah oui d'accord voilà avec la fameuse vis PlayStation vous voyez là PlayStation hop bonjour ah non elle est casse pied elle est casse pied cette caméra non c'est bon voilà désolé pour les ce flou là j'ai du mal quand elle se met vraiment en flou extrême j'ai du mal à la remettre en position neutre alors on ne peut pas démarrer les jeux depuis un jeu d'externe oui c'est vrai c'est vrai que si on veut effectivement avoir un stockage plus important nous arrivons donc à l'étape finale qui est de remettre la coque j'ai peur j'ai très peur allez on va remettre la coque sur la console il y a un bruit que j'ai pas aimé du tout je ne sais pas comment j'ai fait il n'est pas dedans ah je viens alors tout de suite en fait en voyant comment c'est foutu non non mais attendez attendez avant d'appeler Miku je regarde comment c'est foutu en fait et je viens de comprendre je viens de comprendre à quoi servent ces trucs là ça là c'est ça en fait qui est chiant à remettre c'est ce truc là qui fait chier je fais peur mais bon voilà là j'ai entendu le clac là c'est bon ouais j'ai oublié de dépoussiérer bah nique mais bon ma PS5 est à nouveau fonctionnelle nous allons donc la rebrancher et on va on va tester tout ça non Miku n'a pas de SSG dans sa PS5 mais Miku sait mieux démonter un truc qu'elle a jamais eu à démonter que moi parce que moi j'ai deux mains gauche et moi je raisonne bizarrement la vidéo telle que je l'ai comprise j'ai essayé un truc qui n'était pas ce qu'il fallait faire de toute évidence oui on ne sait pas si elle va fonctionner on va le savoir dans quelques instants écoutez le temps que je la rebranche je la rebranche on va la brancher en filaire aussi ça ira plus vite j'ai été moins rapide mais Juju il a triché Juju je suis sûr qu'il a appris à le faire avant et il s'est entraîné plusieurs fois avant de faire la vidéo c'est un cadeau de la marque c'est ce qu'on appelle une collaboration commerciale non rémunérée c'est à dire c'est Vexar qui me l'a envoyé et du coup là ça va être le verdict on va voir si ça marche déjà on va brancher la PS5 en filaire qui m'a envoyé et qui me l'a envoyé puis la P5 en filaire qui me fait la P5 en filaire qui m'a envoyé et qui me l'a envoyé Alors, ce qui serait mignonne quand on fait une vidéo tuto Ah mais carrément, quand on fait une vidéo tuto Faut avoir effectivement révisé avant Bon je sais pas si le filaire fonctionne Parce que j'ai un vieux dongle Ethernet Je sais pas si c'est les LED qui déconnent ou pas On va allumer la PS5 On va passer sur PS5 Et là vous allez voir Là ça va être erreur système Là on va rigoler Attention Que va-t-il se passer ? Pour utiliser votre SSD M.2 Ah alors déjà c'est bien Elle a détecté qu'il y avait un SSD Ça déjà, ça fait plaisir Bon après franchement Franchement j'aurais pas compris qu'elle le détecte pas Ne pas formater ni éteindre la PS5 Formater Bah on va formater parce que de toute façon il y a rien dessus Il y a rien du tout dessus Donc on formate le M.2 On éteint la PS5 Attendez Ah oui on le formate oui De toute façon il n'y a rien dedans Donc voilà On me rend compte d'ailleurs que la caméra Tiens la caméra elle est pas bien placée sur cette scène là On va la mettre correctement Voilà Ça va pas tout casser ? Bah ça a l'air bon Alors formatage en cours Let's go C'est le suspense absolu Et vous savez que moi je suis plus inquiet sur le fait que le câble Ethernet marche pas Parce que la vitesse de lecture de votre SD dépend des conditions si après Ok Donc une vitesse de lecture de 6,5 gigas par seconde J'ai aucune idée de si c'est bien ou pas mais ça m'a l'air bien quand même Votre SSD a été formaté Merci Bonifiez l'emplacement Allez à paramètre stockage en placement d'installation Le reconstruction de la base de données qui fait toujours peur Donc on est d'accord Il a dit qu'il fallait que j'éteigne la console Donc on va la rallumer C'est 7500 max Ouais Voilà on va l'éteindre Hop On l'éteint On la rallume Bon de toute façon il y a toujours mon profil Donc ça a l'air bon J'ai l'impression que j'ai rien paumé Coucou Bonjour Allez On va attendre qu'elle soit éteinte Elle est éteinte s'il te plaît ou pas J'arrive pas à voir de là Elle est parfaitement éteinte On la rallume Jouer à quoi sur PS5 ? Euh Là dernièrement pas à grand chose En vrai depuis que j'ai fini à l'anneau avec 2 J'ai pas joué à grand chose sur PS5 Pourquoi j'ai éteint ? Il me semblait qu'il disait qu'il fallait l'éteindre Non Si au Miku il est prêt à monter votre prochain PC Non je fais pas de montage PC Ah c'était pour retirer le SSD Qui voulait que je l'éteigne ? Ok C'est le même match que la PS4 Oui Et que la PS3 aussi il me semble Alors nous allons aller Dans les paramètres de stockage Stockage sur SSD Et 4,10 Tera en plus On a même plus que ça On a 4,1 Tera Ça rattrape presque les 160 gigas Qu'on se fait niquer avec le Le stockage à base Alors Du coup on va installer un jeu Mais par contre je vais m'assurer d'être bien connecté au réseau Quand même Alors du coup là je vais enlever parce que j'ai pas envie Qu'on voit mon DNS Et je vais être en filaire Mais est-ce qu'il fonctionne Ça c'est toujours le problème Il a l'air de fonctionner en filaire Très bien Allez On a encore téléchargé un jeu On va télécharger un gros jeu qui pèse lourd Ce qu'il y a bien c'est qu'en ce moment j'ai aucun jeu sous embargo Donc je suis tranquille Parce que oui je fais pas partie des gens qui ont The Last of Us partout On va prendre un gros jeu qui pèse très lourd On va prendre On va prendre Grand Turismo 7 Tiens Grand Turismo 7 il pèse une blinde Merci The Last of Us pour le sub Alors je suppose qu'il va me demander où est-ce que je veux l'installer Installation impossible Modifier l'emplacement d'installation Stockage sur SSD Toujours installer le contenu PS5 ici Bah du coup oui Ah oui pardon Bah tu vois C'est bien C'est juste la coque en fait Qui m'a saoulé Donc le truc le plus simple en fait Je veux que je l'aide Il y a le calcul en cours C'est mieux ou il y a le petit logo M2 en plus On va voir Attends par contre C'est qu'on va peut-être entendre les gens qui parlent dans ton vocale là-dessus Après le SSD ne va pas Non mais je sais bien que le SSD n'accélère pas ma connexion Mais le truc c'est que Avoir un SSD C'est le gros game changer Par rapport à la PS4 Dans De base C'est que quand vous êtes Sur une Comment dire Quand vous êtes sur une Une PS4 Le problème c'est que quand vous téléchargez le jeu Une fois téléchargé il doit s'installer Il doit Inscrire Il doit écrire le fichier en fait Sur la Sur le discoyeur de la console Après l'avoir téléchargé Et sur PS5 Le jeu S'installe en même temps qu'il se télécharge En tout cas sur le SSD de base Et je pense que sur celui-là ce sera pareil Alors le problème c'est que là je n'ai pas le filaire du salon Je suis sur un répéteur Wifi Donc forcément Forcément Dans le salon 120 gigas Il me le télécharge en 20 minutes Là forcément ça va mettre une heure Bon une heure pour 120 gigas ça va De toute façon on va le blinder On va le blinder On va aller mettre plein de jeux dedans Parce que du coup Ah quoi qu'il mettait 55 minutes En vrai En vrai Regardez ça baisse là Il fait ce qu'il peut Mais ouais il va mettre une heure Une heure pour 120 gigas Bon c'est un peu C'est un tout petit chouïa longuet Mais ouais vous regardez Il reste 55 minutes Bon ça Ah oui non c'est pour le prêt à jouer pardon Oui il reste 10 heures une minute effectivement Comment ça il reste 10 heures C'est anormalement lent là par contre C'est anormalement lent Là il y a un truc qui va pas Ouais non je voyais Il reste une heure Mais c'est pour le prêt à jouer Oui alors là c'est anormalement lent Ça m'intrigue en fait On va tester un autre truc On va télécharger un autre jeu Sur le SSD de base Parce que là je trouve ça très lent On va télécharger Qu'est-ce que j'ai comme jeu Qui serait pas lourd On va prendre Stray Comment ça Stray il est Attends il est plus dans le PS plus Stray sérieusement Stray il est plus dans le PS plus Ouais mais je voudrais un jeu Qui fasse dans les 15-20 gigas quand même Valcalisium Tiens il est pas très lourd je crois Il va me demander je suppose Où est-ce que je veux Ah oui mais le problème c'est qu'il va changer le truc par défaut C'est la connexion Oui mais c'est pas censé être aussi lent Alors le problème c'est qu'il essaie de le télécharger sur le M2 aussi ou pas Ah oui il essaie de le mettre sur le M2 Donc c'est pas ce qui m'intéresse Comment je fais si je veux en télécharger un ailleurs Parce que le problème c'est que là la connexion elle est catastrophique Et elle est pas censée être nulle comme ça Attendez je vais changer la connexion Je vais essayer de mettre sur le Wifi Mais le problème c'est que là le Wifi je suis vraiment loin Je suis vraiment très très loin du Wifi Et à mon avis ça va être dégueulasse Euh Si si je suis en filaire Justement ça le problème c'est que je suis en filaire Regardez Je suis bien en wide Attendez De toute façon le Wifi il s'appelle le terrier Voilà incroyable C'est pas comme si ça allait Révéler quoi que ce soit Attends Mick Ouais j'ai mis installé par défaut sur le nouveau SSD Du coup il faudrait que je change ça Bah c'est un cap de merde En tout cas c'est un installation impossible Ah oui parce que je suis plus sur le Oui parce qu'il m'a coupé la connexion Ok On va revenir Euh On va reprendre là Ouais je vais peut-être faire un test de connexion Parce que là c'est quand même étrange C'est quand même étrange que ce soit aussi merdique Parce qu'en Wifi je sais que ça va être naze Je suis vraiment loin de la box Il y a Un Deux Ouais on va dire Ouais il y a deux murs entre les deux Et c'est loin C'est vraiment loin Donc Bah vous voyez même Non mais Le câble est pourri Parce que en Wifi Alors que je suis ultra loin Ça met quasiment moitié moins de temps Donc euh Par contre ce qu'on peut faire Qui là ne nécessite pas de connexion On va le mettre en pause Ce qui ne nécessite aucune connexion C'est déplacer un jeu Sur le Sur le SSD Donc on va aller chercher Il est branché sur quoi mon câble Il est branché sur un Sur un dongle Ethernet Mais un vieux dongle Ethernet D-Link Qu'il faut que je change Il est vraiment pourri Mais bon après C'est aussi sur le dongle Ethernet Qu'est branché mon PC Mais par contre le câble Le câble est peut-être vraiment naze Le câble est peut-être vraiment naze Ça c'est pas C'est pas Le câble il m'a l'air Il m'a l'air un peu d'un autre âge Qu'est-ce que je voulais faire Ouais On va déplacer un jeu On va regarder un petit peu ce qui se passe C'est pas vu que je mette un répéteur J'ai un répéteur En fait je suis tellement loin De la borne Que j'ai un répéteur Et le répéteur Wifi Du coup il est branché A ce dongle Avec 5 ports Ethernet dessus Alors moi ce qui m'intéresse C'est de déplacer un jeu Donc on va prendre Un jeu Qu'est-ce qu'on va prendre On va commencer par déplacer tunique On va déplacer tunique Vers le SSD Donc 1,54 Go C'est fait C'est incroyable Alors attends On va prendre des jeux On va prendre plusieurs jeux d'un coup Je vais laisser les exclus PlayStation de ce côté là Oh la vache C'est beau quand même Ça c'est Ça c'est plaisant Ça c'est plaisant Allez on va prendre un plus gros jeu On va prendre des fins 23 On va prendre Assassin's Creed Alan Wake Persona 5 Royal On va tous les déplacer Donc là on déplace On déplace 200 Go 200 Go En 1 minute 20 A peu près Ça Ça c'est très très satisfaisant Quand même C'est très très satisfaisant Bah il avait dit Débit max Ouais 6,5Go par seconde Non mais c'est ouf C'est ouf C'est ça qui est pratique C'est comme Comme il ne paye pas Pour cette Pour cette sponso Que c'est juste une fourniture matérielle Si c'était éclaté Je pourrais le dire Mais là non Je suis désolé Ça va quand même vite Ça va quand même très vite Et ça fait bien plaisir Ça va être appréciable Pour les temps de chargement Ouais aussi Bah après les loadings Les loadings sur une PS5 Sont de toute façon très Bah GT7 Je peux pas parce que GT7 Je suis en train de le télécharger Le problème c'est que GT7 Il a Comment dire Il a un loading Qui est infini Du fait D'être mal connecté Par contre vraiment Vraiment je vous jure Le câble Le câble Ethernet moisi Je vais en mettre un autre Parce que Attendez Regarde ce qu'il y a écrit Sur le câble Ours Bah y'a rien en fait Y'a juste un Ah oui là Attendez Écoutez C'est vous les experts En câble Ethernet Oui Ça va être compliqué De faire la mise au point Sur ce truc Ah il veut pas J'aimerais bien vous le montrer Mais il veut pas en fait Là la mise au point Il veut pas la faire Dessus il y a marqué FTP46 4 paires 26 AWG Voilà Si ça parle à quelqu'un Putain C'est déjà copié C'est un truc de fou Attendez hop on est là C'est un truc de dingue Euh Bah là c'est partout Bon il sera remplacé Par le remastered De toute façon 4-6 Euh Ouais 4-6-4 Bah attendez Je vais le recopier Hop Voilà j'ai mis J'ai mis dans le chat Ce qu'il y a Ce qu'il y a décrit dessus Hop Aspect une lente Si le SSD M2 est dans la console Oui il est dans la console Il est dedans Euh Et du coup Donc on a mis en placement En installation Par défaut Ah oui les jeux PS5 Donc oui les jeux PS5 Sont sur ce stockage là Oui Alors S'il fallait l'acheter Et qu'on a l'argent Est-ce que je l'aurais pris Est-ce que j'aurais mis 300 balles Dans un SSD Je ne sais pas Vraiment je ne sais pas C'est En fait Là la question c'est surtout Est-ce que sur la durée Euh En fait sur la durée Je sais 4T Euh D'ici quelques années Je serais bien content D'avoir D'avoir cet espace Parce que du coup Je me retrouve avec 4, 4,60 T Un truc comme ça Mais euh Je ne sais plus C'est 250 ou pas Attendez je reviens Sur la page Qu'on avait vue Sur Amazon C'était A 291 Sur Amazon Donc Non c'est quasiment 300 balles C'est quasiment 300 balles Après 4T Ouais c'est immense 4T C'est vraiment immense Euh Je vais regarder Parce que des fois On ne sait jamais Avec le wifi Ça se soit un peu Un peu arrangé On ne sait jamais Je vais quand même Le rebrancher Sur un autre port De ce foutu Parce que Dites-vous que Le dongle Ethernet que j'ai Il y a des petites Il y a des petites LED Pour chacun des câbles Et en fait Il n'y en a que 2 sur 5 Qui s'allument Mais après Ce truc est fatigué Il faut vraiment Que j'en rachète un autre En plus ça ne coûte rien Ce genre de merde Je sais que Miku en avait racheté un Pour son PC Et ça avait coûté quoi Ça avait coûté 15-20 balles Peut-être même pas Mais non Mais ce switch Il est naze Il est naze En fait C'est même Limite une anomalie Que j'arrive à streamer Correctement Avec un truc Qui Faire gaffe à quoi Quand on choisit Un SSD Pour PS5 Il faut que ce soit Un M2 Déjà C'est-à-dire qu'en fait S'il n'y a pas marqué M2 Là-dessus Attendez Je vais le mettre Comme ça S'il n'y a pas marqué M2 Ici Et NVMe SSD Déjà c'est pas bon De toute façon Wasabi Je vais t'envoyer le lien Du tuto PlayStation Là Salut Voilà Parce que le tuto PlayStation En question C'est quand même Le plus pratique Hop Je pense que je le linkerai D'ailleurs dans la Est-ce que tu as vraiment 4TB Ou est-ce que c'est un scam Ah non Il y a vraiment Il y a même 4,1TB C'est le truc le plus étonnant C'est que Il n'y a même pas On va revenir sur le Sur la PlayStation Quand on va dans Stockage Stockage SSD Taille 4,10TB Et l'espace libre C'est en fait C'est parce que J'ai déjà mis 336Go dedans Visiblement Il n'y a que 16,39Mb de fichiers Non identifiés Dedans Donc Ah Ça peut afficher 4TB Et au-delà d'un TB Ça ne marche plus De toute façon Je le saurais Quand j'aurai Pour la fibre Il faut du lourd Comme Switch Ethernet Oui j'ai un Switch pourri Après ça ne m'empêche pas De streamer Ça ne m'empêche pas De streamer Et quand je télécharge Sur mon PC Je télécharge vite Donc à ce niveau là Non C'est juste Ce câble Qui est pourri Alors Ça a l'air de Remarcher à nouveau Cette fois-ci J'ai bien la petite diode Qui s'allume Donc attendez On va peut-être Se remettre en filaire On ne sait jamais Ah oui C'est long De download des jeux C'est très très long Non non Je ne suis pas en filaire Directe à la box J'ai un répéteur Je suis beaucoup trop loin De ma box Alors Est-ce que ça a changé Quelque chose Non ça n'a pas changé Ça n'a pas changé En vrai C'est C'est un bon Comment dire Ah sur mon répéteur J'ai un port Ethernet Bah oui Mais comment je vous Comment je fais après Pour streamer J'ai pas de J'ai pas de wifi Sur mon PC en fait J'ai pas de wifi J'ai pas de carte wifi Absolument Tout est en filaire Et tout passe par mon répéteur C'est le répéteur de free Après il ralentit peut-être Des trucs aussi Mais Bah On va faire un test de connexion Le seul problème C'est que Comment je vais masquer Mon adresse IP En faisant un test de connexion En stream Je ne sais pas du tout Attendez On va faire un petit speed test Tout là déjà Pour que vous voyez un peu La connexion que j'ai Avec Ce répéteur Je sais pas si on peut Partager ce truc Sans afficher l'adresse IP Ah mais il est dégueulasse Ce soir en fait Ah non mais il est dégueulasse C'est à dire que ce soir Effectivement il m'affiche 34 méga En download Sauf que d'habitude J'ai 400 en fait Donc Non c'est juste que Ce soir la connexion Est pourrie en fait Donc Bah écoutez C'est pas grave Ouais J'ai 35-48 En En download Et on est sur du 115-120 en upload Et normalement Je suis à 300-400 les deux Donc non Il y a un truc Il y a effectivement un truc Qui va pas ce soir Bon c'est pas grave C'est pas grave de toute façon La connexion est pourrie Mais le stream va bien Ouais après Bah après ça se trouve Le stream il bouffe absolument Bon enfin non Il bouffe pas tout D'abord une passante Il parait que déjà Tu es en stream Faut le faire avec tout à l'arrêt C'est vrai aussi C'est vrai aussi Bah attendez Je peux le tester en Vous savez quoi Je vais le tester en wifi Là dessus On va faire un speed test Là dessus Pour voir C'est dégueulasse En wifi C'est juste dégueulasse Regardez C'est trop 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 chum Du coup faut pas que je m'étonne Que mon download se fasse n'importe comment On va faire quand même un test réseau sur la PS5 Je sais pas si ça va masquer l'IP ou pas Tester la connexion internet Hop Ah quoi que non L'adresse IP n'apparaît pas Donc c'est bon en fait Je peux bien vous mettre Avec l'adresse L'adresse IP n'apparaît pas Et donc là Certainement la vitesse de connexion Va apparaître dégueulasse Alors que quand je suis dans le salon Je suis à un truc Genre 650 mégasecondes Un truc comme ça Et là je pense qu'on va avoir Un résultat immonde Là on est en filaire Voilà 104 104 c'est nul 104 c'est complètement nul Elle est sortie la console portable PS de l'arnac Tu parles du PS Portal Hugo Link ? Ouais ouais c'est sorti C'est sorti Bah j'espérais potentiellement On va en faire envoyer un par Sony Mais ils ne m'en ont pas envoyé Donc du coup Il faudra que j'en achète un J'ai pas le choix Moi je tiens un câble de 25 mètres Bah je voulais éviter d'avoir un câble Qui traverse l'appart En fait Le problème c'est qu'on n'est pas On n'est pas propriétaire Donc pour ce qui est de faire Les trous pour faire passer le câble C'était un peu C'était un peu compliqué On va pas se mentir Regardez moi ça Le téléchargement en amont C'est immonde Oui ça a bidé Ça a grave bidé Et attendez on va le refaire en wifi Donc là on est en filaire On a 104 mégasecondes On débranche le câble On va le faire en filaire Pour se marrer un coup On va se reconnecter au wifi Bien sûr Personne n'est pas connecté Quoi ? Il y a que deux bars en plus C'est dégueulasse C'est absolument dégueulasse Je suis dans un bunker Non mais attendez Mais il se fout de ma gueule Réseau Comment ça t'es pas connecté Ah c'est drôle Elle veut même plus se connecter au wifi Je crois qu'elle est pas Bah si connecté Qu'est-ce que tu me fais là C'est bon T'es connecté ou t'es pas connecté Il faudrait savoir Voilà On est reparti Donc là en wifi On va pleurer On va avoir des stats absolument immondes Là en tant que propriétaire Tu fais ce que tu veux Bah ouais Mais nous on l'est pas Pour l'instant On aimerait bien l'être plus tard Mais pour l'instant on ne l'est pas Moi je m'attends à un truc Moisi genre 20-30 méga Une merde comme ça Je pense que je vais pas avoir mieux Ouais voilà Ours 46 Ça s'invente pas 46.4 Allez let's go C'est magnifique C'est absolument magnifique Bon allez on va remettre le câble Parce que là c'est trop nul C'est beaucoup trop nul Ouais je suis fibré Je suis fibré Mais je vous dis Normalement Vraiment normalement Quand je suis dans mon bureau Avec mon répéteur wifi J'ai du 300-400 Alors que je suis de loin Vraiment de la box Et quand je suis dans le salon Quand ma PS5 est branchée En filaire Enfin même en wifi En vrai la PS5 Elle est en wifi dans le salon Elle est juste à côté Elle est vraiment pas loin de la box Mais le problème c'est que Ça fera encore passer un câble Dans tout le salon Et c'est chiant Ouais le 46 me suit absolument partout Elle est en Comment dire Elle est à ouest 600-600 et quelques Il y a Ours qui m'a envoyé Son test de connexion Bah ouais 874 Ouais je sais Mais bon ça va Ça va revenir Bon enfin en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on a vu Bon là je pourrais pas Vous le montrer en stream C'est pas Non c'est pas Le serveur de Sony Il est peut-être pas terrible Effectivement Mais on l'a vu GT7 Il est hébergé Sur les mêmes serveurs Que les autres jeux Les autres jeux Playstation Donc On a vu en tout cas Le transfert de données La vitesse du truc Et les serveurs de Sony Sont pas réputés Pour leur rapidité Oui télécharger un jeu Sur Xbox Va plus vite Que télécharger un jeu Sur Playstation Ça je l'ai Je l'ai expérimenté A de nombreuses reprises 37 points Oh c'est tellement De la merde C'est tellement De la merde Oh c'est à chier Oh c'est catastrophique Mais bon ça je vous dis C'est pas la faute Du SSD Non par contre Un truc qui pourrait Voir le coup C'est d'installer Un jeu Installer un jeu Au format disque Qui pèse lourd Qu'est-ce que je pourrais mettre Qui pèse lourd Tiens bah j'ai Ratchet & Clank Rift Part Attendez on va faire ça Mais non je suis con J'ai infiniment mieux J'ai grand tourisme au 7 Plutôt que de le télécharger On va l'installer Directement depuis le disque Et on va voir le temps Que ça prend Voilà Non parce que moi Je veux voir le temps D'écriture depuis un disque aussi Alors Installation impossible On va annuler et supprimer On peut jouer un jeu Avec installer sur un SSD supplémentaire Ou ça reste que d'être moins bon A priori Les perfs sont les mêmes C'est con Vous voyez que j'ai tout Supprimé avant Parce qu'en vrai Ça vaudrait le coup De revenir ensuite L'idée qu'elle est bonne De jouer avec le vrai jeu Bah oui Bon de toute façon C'est un jeu C'est un jeu de merde Qui nécessite une collection permanente Mais Il y a moyen qu'il te demande De download max de giga Ah Écoutez on va voir Allez Si tu installes le jeu Sur une nouvelle mode Tu ne pourras pas jouer avec Ah bon Non mais ce n'est pas un externe Alors la PS5 Evidemment fait du bruit Parce qu'elle installe un jeu Et qu'on le sait C'est bruyant On entend le bruit De la PS5 Sérieux Comment ça On entend le retour De mon stream Mais attendez Mais on l'entend Depuis quand J'entends deux fois ton stream C'est pas possible en fait Attendez Je revérifie un truc Ah Allez attendez Je crois que j'ai une idée Hop Et là Ça a changé C'est bon Mais c'est très bizarre Que Cho Tu sois quasiment la seule personne A l'entendre Parce que les autres Les autres n'entendent rien du tout Je serais curieux De savoir Cho Qu'est-ce que tu utilises Comme Comme matériel Audio Parce que t'es le seul A l'entendre en fait Alors La PS5 On a une installation De contenu du jeu Nécessaire Pour commencer à jouer Et ça Je me demande Si c'est pas un truc Qui va télécharger Vu le débit Moi aussi Mais je voulais pas tomber Ah mais faut me le dire Les gens Vraiment j'insiste Faut me le dire Parce que C'est important Moi je veux que la qualité De mon son soit optimale En fait Le problème c'est que Ça dépend des setups En fait Il y a des setups Où ça ne pose pas de soucis Et il y en a Où ça pose ce problème Et je ne sais pas pourquoi Enfin si Je sais C'est 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 Ce foutu Ce foutu Stream X De Razer Qui fout un bordel Sans nom Ah bah là Le son est nickel Oui parce que J'ai réglé le problème Mais bon Pourquoi certaines personnes Entendent mon son en double Et pas d'autres Par contre On est d'accord Que là Ce qu'il me fait C'est qu'il est en train Il est en train De télécharger Un truc là On est d'accord Attendez Il est en train De télécharger Du contenu Vous savez ce qu'on va faire On va faire différemment C'est l'élément Ce sera suppenu Ce cas Oui On va foutre la console On va la déconnecter D'internet Hop J'ai toujours pas les réflexes Aller sur les réglages La PS5 Par rapport à la PS4 La PS4 J'avais tout 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 bien en tête C'était hyper mécanique Réseau Réseau État de la connexion On se déconnecte d'internet Je sais que c'est un jeu Qu'en Turismo 5 Qui est de toute façon Comment dire Qui est pas jouable autrement qu'en ligne C'est quoi le jeu avec l'étoile de mer ? C'est Tchia Alors On est reparti Donc là il fait quoi ? En fil d'attente pour copier Ouais en fil d'attente Parce qu'il veut Il veut aller chercher Un truc en ligne en fait Après j'ai peut-être pas pris le bon exemple Si ça se trouve En Turismo 7 Comme c'est un jeu qui de toute façon Ne peut pas être jouable Sans connexion internet Il veut forcément Copier J'ai vu 6h10 de téléchargement Ah bah oui Non mais de toute façon Mais j'aurais jamais streamé Les 6h10 de téléchargement Ce live Il s'arrête Il s'arrête Dans A 23h mini En max Donc on a copié Et copier Il fait quoi du coup ? Ajouter un téléchargement Mais C'est une obsession en fait De voir le télécharger Copie-moi ça Depuis Mais il fait quoi en fait là ? Donc ça c'est une copie Ça c'est une copie Depuis le disque On est d'accord Donc la copie Depuis le disque Mais elle est offline La console J'ai coupé internet justement Donc l'installation Les données du disque Elle est lente Elle est très très lente Pour le coup Après moi J'ai quasiment que des jeux Des maths Mais l'installation Mais l'installation Est très très lente Parce que 1h08 Pour installer Un jeu Depuis Depuis un disque Ça me paraît super long Ça me paraît super long Là elle n'installe pas Sur le SSD de la PS5 Elle installe Sur le SSD Le SSD Qu'on vient d'installer Ça vient de la vitesse Du Vector Blu-ray Donc là c'est pas lié C'est pas lié au SSD Du coup Est-ce que je vais essayer De jouer avec un jeu Du SSD supplémentaire En vrai En vrai ouais C'est pas une mauvaise idée On va laisser tomber Parce que bon Finalement ça sert à rien Il peut pas mettre Le jeu à jour en même temps Il peut pas Mettre le jeu à jour En même temps Parce que de toute façon La console Elle est hors ligne là Je l'ai complètement Déconnecté à internet Donc on va pas On va pas essayer avec ça On va essayer avec un des jeux Que j'ai transféré Merde J'ai transféré J'ai déplacé quoi Dans la J'ai déplacé F1 23 Je crois Alors le problème C'est qu'Assassin's Creed Il est lent Même sur SSD Le jeu est lent De toute façon On a mis On a mis quoi On a mis Tunic Blasphemous 2 Ah si J'ai mis Alaino avec 2 Quand même J'ai mis Alaino avec 2 Bah en vrai On va lancer On va booter Alaino avec 2 Hop On va voir à quel point Ça boot Parce que moi Alaino avec 2 J'ai l'habitude De lancer le jeu Donc Pour l'instant Ça boot exactement Comme sur une Voilà J'ai tout skippé Alors désolé Pour le micro spoil potentiel Que vous aurez Sur l'endroit Où je recharge De toute façon Vous regardez pas Je coupe dans 2 secondes Ça charge Non ça charge Pareil Ça charge exactement Comme sur une Comme sur le SSD De base Donc Il n'y a pas d'inquiétude A avoir à ce niveau là Le jeu Démat Dans le SSD Dans le NVMe C'est bon Il met autant Enfin Il boot exactement De la même façon Donc à ce niveau là Il n'y a pas à s'inquiéter Ça Ça se passe normalement Donc je peux bien stocker Mes jeux Sur le Sur le NVMe Ils vont booter Exactement de la même façon Ouais Non La manette de la PS5 Est cool En fait Le problème de la PS5 Le problème principal De cette console C'est Si vous Si vous jouez A une console Pour les exclusivités La PS5 N'est pas Une console Vraiment nécessaire Le truc C'est que Les Les versions Améliorées Des jeux PS4 Et Les versions PS5 Des jeux Crossgen Comme Un Horizon Forbidden West Ou un God of War Ragnarok Ou un God of War Osmo 7 Sont vraiment Meilleurs Sur PS5 Il n'y a pas de débat C'est vraiment mieux Donc C'est C'est une Bonne grosse Upgrade Technologique Par rapport à la précédente Mais En termes de contenu exclusif C'est vrai Qu'on est un peu On est un peu Sur sa fin Parce qu'actuellement Qu'est-ce qu'il y a Comme jeu exclusif PS5 Vraiment Qui ne sont pas ailleurs Actuellement Il y a Demon's Souls Il y a Destructional Stars Dont personne n'a rien à foutre Parce que c'est vraiment dobé Il y a Spiderman 2 Il y a FF16 Et je crois que c'est tout Parce qu'en fait Non Ratchet il est sur PC maintenant Ratchet il est aussi sur PC L'absence quasi totale Et puis il y a Astro's Playroom Qui est intégré évidemment Dans le Comment dire Dans le Dans le stockage de base De la console Cela dit Astro's Playroom On peut le supprimer J'ai été surpris Mais on peut le supprimer On peut le retélécharger après De toute façon Mais on peut le supprimer Et la Par contre Oui il y a Beaucoup 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 De jeux Comment dire Beaucoup de jeux Qui valent le coup D'être fait en version PS5 Par rapport aux versions PS4 Ne serait-ce que pour Etant de chargement Pour parfois La prise en charge De la DualSense Parce que vraiment Pour le coup Cette manette Cette manette Elle est exceptionnelle C'est une des meilleures manettes Que j'ai jamais eu Je vous dis J'aurais juste aimé Que Sony un jour Décide à faire une vraie flèche Et pas 4 boutons Comme ça Mais bon Ça ils le feront jamais Et donc Non Moi c'est C'est une console Qui me satisfait En termes de confort de jeu Mais qui en termes de line-up Me laisse pour l'instant Sur ma faim Et Je parle pas du fait Que les jeux arrivent sur PC après Ça Je m'en fous Je m'en fous Complètement De Comment dire Que les jeux arrivent sur PC Je ne comprends pas En fait Les gens Qui pètent un câble Parce que Une exclusivité De leur constructeur préféré Arrive sur PC Je veux dire C'est En quoi est-ce que c'est grave Que Horizon Que The Last of Us Part 1 Que God of War Que Spider-Man Ils arrivent sur PC On s'en branle C'est pas un problème en soi Si les gens A la rigueur Si on voyait Si ils sont arrivés Sur Xbox Bon je comprendrais Qu'ils se disent Ça sert plus à rien D'acheter une PS5 Mais ça reste une exclu console En fait Ça reste une exclu console Et A ce niveau là Quand il y a une exclusivité console Vraiment Ça vaut le coup De rester dessus Tu réagis Pareil Si Zelda sortait sur PC Bah en fait Le problème C'est que si Zelda sortait sur PC Je me poserais la question D'à quoi servent les consoles Nintendo Surtout Parce que A moins que Nintendo Décide à faire des consoles Beaucoup plus puissantes Et Qui du coup Bah rivalisent correctement Avec un PC Et d'ailleurs C'est certainement une des raisons Aussi pour les Les jeux Nintendo Ne sort pas sur PC déjà Parce que Nintendo N'a pas envie Que les jeux soient modés Ça c'est sûr et certain Ils veulent rester maître De la distribution De leur De leur propriété intellectuelle Ils veulent que ça soit Que ça tourne que Sur des machines Qui sont faites pour Mais Moi Franchement J'ai envie de dire Moi ça me poserait pas Ça me poserait pas Spéciellement de soucis Mais Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Si Nintendo Un jour a une console Qui a de la même puissance Bah écoutez Si le fond Je m'en fous Vraiment je m'en fous C'est juste qu'ils peuvent plus dire Que leur console est meilleure Parce qu'il y a tel jeu dessus Du coup c'est une question D'ego mal placé Oui mais du coup C'est débile C'est débile Parce qu'en fait En quoi ça va changer Quoi que ce soit A leur vie L'important Enfin Les gens ont du mal A comprendre que l'important En fait C'est qu'ils prennent du plaisir A jouer à un jeu Eux ils achètent un jeu vidéo Pour s'amuser dessus Ils achètent pas un jeu vidéo Pour aller critiquer Le constructeur d'en face Enfin Le problème c'est qu'il y en a Ils font ça Mais pourquoi ils font ça Pour quelle raison C'est incompréhensible C'est incompréhensible Il n'y a rien Il n'y a aucun raisonnement logique En fait Qui explique ça Merci Rignoc Pour le follow Et bienvenue Nintendo n'a surtout pas envie De rencontrer les mêmes difficultés Que c'est égal Avant d'avoir une cast Oui et puis Nintendo On va être honnête aussi Sur un truc Nintendo Ils veulent vendre des consoles En plus de vendre des jeux Nintendo ils sortent leurs jeux Sur PC C'est fini Plus personne n'achète De consoles Nintendo Il n'y a plus d'intérêt Parce que les jeux Seront forcément De grande chance D'être plus Beaucoup mieux optimisé Sur PC Peut-être moins cher Sur PC aussi C'est possible Certains gens Sont fanatisés Mais je ne sais pas Ce qui leur passe par la tête Pour avoir Des raisonnements pareils En tout cas La PS5 Elle a quand même Quelques exclus consoles Ça c'est vrai Et si vous êtes plus à l'aise Avec l'architecture Playstation Si vous préférez Une manette Playstation Et une manette Xbox Si Au niveau des exclusivités Des rares exclusivités Qu'il y a d'un côté Comme de l'autre Vous préférez Playstation Et Xbox Bah Il commence à y avoir De plus en plus De jeux next gen Et il serait temps Au bout de 3 ans Donc J'ai envie de dire C'est C'est pas C'est pas déconnant De prendre une PS5 Dans ces configurations Vous avez Vous savez quoi Je vais rallumer ma console On va regarder un peu Le Je vais En vrai Je vais lancer Les téléchargements Les jeux que je veux mettre Donc en vrai C'est pas C'est pas si déconnant On peut jouer avec une manette PS5 Sur PC Ouais on peut On peut La DualSense C'est compatible Steam Et il me semble Que Certains jeux Prennent en charge Justement Le retour haptique Par exemple Ratchet & Clank Rift Apart Je crois que la version Steam Prend en charge Justement Le Comment dire Elle prend en charge Tout un tas de De tas de features De la DualSense Bon Evidemment Les jeux Les téléchargements Ne vont pas se lancer Parce que Rien ne va se lancer De toute façon C'est pas grave On va aller dans la bibliothèque Ah bah oui Mais pour ça Il faut que je sois connecté à internet Donc Attendez On va se reconnecter Avec le câble Le câble de ses morts C'est mieux Alors Qu'est-ce que j'ai Sur Cette Qu'est-ce que j'ai De beau Ici Steam m'a dit Qu'il n'était pas À jour manette Oui Il y a des mises À jour manette Il y en a beaucoup Bon je suis connecté Cette fois J'ai rebranché Du filaire T'es pas sérieux Là Ah bah Ouais Non Ok C'est pas parce que Ok Je n'ai rien dit C'est moi qui suis Qui suis médisant On va se remettre Sur le filaire Alors On va aller On va aller Voir quels sont les jeux Qui valent le coup D'être téléchargés Donc les jeux que j'ai Bon bah Il y en a avec deux Ok Ça c'est bon Ça c'est jeux installés Donc Il football C'est mort On va re-télécharger FF16 Resident Evil Village Il a été dans le PS Plus Resident Evil Village Ou pas Allez On télécharge Resident Evil Village C'est vrai que moi Je l'ai fait En Comment ça s'appelle Sur une version Disque Donc du coup Bah je t'en trouve Toujours qu'elle regarde Arrive sur le PS Plus Ou qu'il ait une promo Parce que je sais Que si j'achète le jeu Ça il va tout de suite Être Bah O'Guard Ségacy O'Guard Ségacy C'est en streaming Mais attendez Mais je l'ai J'ai une clé du jeu Pourquoi il veut Pourquoi il veut que je télécharge Que je télécharge du streaming Parce que moi j'avais eu un code Pour le jeu A l'époque De Sony Ah attendez Non Ah non 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 je dis une connerie Il fait partie du moment A partir duquel je n'ai plus eu de code Chez JV Vu que Vu que j'allais partir J'ai plus eu de code C'est pour ça que j'ai pas Re4 Alors savoir J'ai Savoir si j'avais Fallen Order Je l'ai sur Non c'est pas Fallen Order Que je voulais C'était Survivor Mais Survivor C'est sur C'est sur une session Que j'ai en partage Que je pourrais le récupérer Donc Grand Tourismo 7 Evidemment Et du coup J'étais en train de vous parler Des jeux Qui valent le coup D'être fait Du coup Sur PS5 Donc Bah Ours et Gassi Je pense que oui Bon La nouvelle avec 2 C'est une exclue C'est pas dans Man 2 Exclue Assassin's Creed Mirage Vraiment faites le Sur Next Gen Franchement Chia Bah Chia J'ai un avis Vraiment tellement mitigé Sur le Horizon Forbidden West Clairement meilleur sur PS5 Et le DLC Est sur PS5 F1 23 Oui c'est mieux sur PS5 Au niveau de la manette Notamment L'Eyes of P L'Eyes of P Est peut-être une exclue Next Gen Je sais plus Si une exclue Next Gen Ou pas Donc FF16 Exclue PS5 Pour l'instant Hero Village Meilleur à faire sur PS5 Notamment pour le retour Haptique sur la manette Je suis vraiment des maths Sur PS5 Je suis vraiment des maths Et c'est pour ça Que je suis très très content D'avoir ce disque Parce que Enfin d'avoir ce SSD Parce que du coup Là vraiment La partie des maths De ma PS5 Ça va vraiment aider Donc Donc Hero 4 Très probablement Mieux à faire sur PS5 J'avais la démo PS5 Royal En vrai sur PS5 Je vais être en 60 FPS Donc c'est pas désagréable Même si en vrai Le 30 FPS du jeu de base Est déjà très bien Stray Donc Stray Donc je Stray Vraiment Mon immense surprise Ce jeu n'est plus sur le PS Plus Et là je suis choqué God of War Ragnarok Vraiment PS5 Prio Absolue On rappellera qu'il a eu Un dialogue gratuite Cyberpunk 2077 La question se pose Même pas Cyberpunk 2077 CPS5 Vraiment C'est à dire que Calisto Protocol C'est vraiment pas ouf Comme jeu Vraiment pas ouf Je vais Est-ce que je le re-télécharge Je l'hésite Je vais quand même le re-télécharger Gravity Rush 2 Malheureusement N'a pas de patch 60 FPS Sur PS5 Et c'est tellement dommage Tellement dommage The Witcher 3 Édition définitive PS5 Évidemment Parce que Pareil mieux sur PS5 FF7 Crysis Core Réunion Je pense pas qu'il y ait Une grosse différence Entre la version PS5 Et PS4 Honnêtement Il y a peut-être du 60 FPS Sur PS5 Qui n'y a pas sur PS4 F1 22 Je n'ai plus besoin du jeu Valkalysium Je vais pas forcément le reprendre Eplectel Requiem Est une exclue Next Gen Donc Eplectel Requiem Ça vaut le coup The Medium Qui n'est plus dans le PS Plus Tiens Mais attendez Mais tous les jeux Avec logo PS Plus Mais attendez Mais j'ai plus un Mais j'ai toujours un abonnement PS Plus Quand même Ou c'est que des jeux Qui ont été retirés du PS Plus Je suis très intrigué là Deathloop c'est pareil Il est plus dans le PS Plus non plus Dans le PS Plus Il expire le 2 janvier C'est pour ça que je Je comprends pas là Pour le coup Parce que je vois Tous les jeux PS Plus Ils sont loqués C'est bizarre quand même D'ailleurs Est-ce que je peux pas Aller checker Trier Filtrer Par plateforme PS5 Voilà Ça va aller plus vite Persona 5 Y est bien téléchargé On est bon Tunic aussi Abandonne Ha 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 Lol Last of Us Part 1 Il faut le télécharger Ça oui Constartons les jeux PS Plus De PS4 sur PS5 Oui Tout à fait Kina évidemment Kina pareil C'est mieux de le faire Sur PS5 Uncharted Legacy of Thieves Collection C'est une exclu PS5 C'est la version remasterisée 60 FPS De toute façon on installe On s'en fout Mais ouais on dirait Que je suis plus abonné Mais attendez Je vais quand même vérifier un truc Parce que là Ça m'intrigue cette histoire PlayStation Store On peut voir l'état De son abonnement Quand on est sur le Sur la PS5 directement Tu peux jouer à tous ces jeux Solo en ligne Oui tout à fait Death Stranding Il y a la Director's Cut Pareil pour Ghost of Tsushima The Query Il faudrait que je le fasse un jour Je vais le retélécharger Elden Ring pareil Oui normalement Il y a une sélection Abonnement dans mon compte On est d'accord The Query C'est ce jeu Qui m'a l'air D'une espèce D'héritier spirituel D'Until Dawn Qui me tente bien GTA 5 Ah GTA 5 Il est pas dans le Si GTA 5 On peut le télécharger Ah non c'est pour télécharger J'étais online Mais je crois que le jeu Va être dans le PS Plus En janvier C'est quoi la version Director's Cut De Resident Evil C'est le C'est celui qu'on appelle Resident Evil Ah non C'est un jeu Qui est sur PS1 C'est comme Jumping Flash C'est pareil Ghost of Tsushima Je l'ai mis à télécharger Ou pas Ah oui Returnal Faut que je t'ai jamais Returnal aussi Faut que t'ailles charge My Morales Tellement de jeux Faut que j'en mette Regardez tout ce que je suis en train De remettre sur cette console Returnal Exclu console PS5 Death Stranding Director's Cut Exclu console PS5 Ghost of Tsushima Director's Cut Normalement c'est une Ah mais oui Non je l'ai pas là Rachetez le plan Grifte Part Donc on peut le télécharger aussi 460h de téléchargement Je le prédis Ouais mais ça va aller Beaucoup plus vite Quand je vais la remettre Dans le salon En fait là je vais Là ça va couper Demon Souls Exclu PS5 Là pour le coup FIFA 22 Non Pourquoi télécharger Ah oui c'est le contenu A installer d'accord Parce que j'allais dire Moi le jeu Je l'ai jamais en démat Sackboy on peut le télécharger Attends Attend Demon Souls sur PC On va télécharger évidemment On va télécharger évidemment C'est Spider-Man Remastered On va télécharger Spider-Man Remastered On va aussi télécharger FF7 Remake Intergrade On va télécharger Contre l'Ultimate Edition On va télécharger Et oui tout ce que je suis en train de télécharger Là tout ça ça va aller sur le NVMe De toute façon je vous ferai un feedback après Je vous tirerai sur Discord Sur Twitter Si j'ai fait en sorte de tout remplir là dedans Mais Parce que là ça va par dizaines de gigas Voir certains jeux qui pèsent même plus de 100 gigas dans le tas Là je sais qu'il y a déjà au moins largement un Tera Par contre il est pas impossible qu'on voit La place que ça prend La version PS1 de Dead Text 2 En vrai on va la prendre Parce que c'est pareil je crois qu'elle a des meilleurs perfs aussi Pareil pour Immortals Fenyx Rising Comment t'as le temps de jouer à tout ça ? Bah c'est bien le problème C'est qu'il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué Destruction All Stars Par contre je ne re-téléchargerai pas ce jeu Vraiment c'est une daube Et contre l'Ultimate Edition évidemment Avec grand plaisir Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs Que j'aurais pu prendre dans le tas Mais je crois qu'on est pas mal Et après il y a des jeux que je pourrais remettre En vrai Assassin's Creed Valhalla Je peux remettre le jeu sur la console Mais bon je sais pas si j'ai rejoué C'est le gros problème A réinstaller dans un an sur PS5 Pro La console qui n'aura que 1T de stockage de base Évidemment sinon c'est pas drôle On va aller dans les paramètres maintenant Histoire de voir un peu Pour le stockage Est-ce qu'il m'affiche déjà comment il se remplit virtuellement ? Vous voyez ? Vous voyez là je pense que là il m'affiche en fait Le remplissage virtuel Avec les jeux que j'ai Oui parce que là vous voyez il n'y a pas 1T4 avec ça Et le stockage console dedans j'ai mis quoi ? En vrai je peux trimballer Et t'en as même pas sélectionné tant que ça des jeux Ouais j'en ai pas pris tant que ça Et alors attendez parce que si je veux déplacer un jeu Si je veux par exemple déplacer Sélectionner des éléments à déplacer Si on veut déplacer The Last of Us Part 2 Horizon Forbidden West Et Spider-Man 2 Sur le SSD Allez On va se faire plaisir On va mettre Il n'est pas loin de 300 Allez 230 Ouais 316 gigas Regardez la vitesse Regardez comme il est vénère 316 gigas en 1 minute 30 Et pourtant je suis en train de lui faire télécharger les trucs à côté C'est Je trouve que ça c'est le moment où on voit vraiment qu'il est efficace Ouais ouais il marche très bien Il marche très très bien là ça se voit Bon ça remonte un petit peu au niveau des secondes Mais franchement c'est propre Parce que comme il est en train de télécharger d'autres trucs à côté Aussi je le fais quand même bien bosser là Est-ce qu'il est anticipé de la réception sur la STD de base ? Je sais pas Mais en tout cas ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est quoi la rêve du disque ? Nightrip je vais te mettre le lien C'est le Lexar NM790 Hop Je mets le lien dans le chat Je vais même vous mettre le lien pour l'acheter sur Amazon si vous voulez aussi J'ai pas de lien traqué à fournir avec malheureusement Je suis en train de dire que les liens traqués il faudra peut-être que je m'y remette Le problème c'est que je sais pas vraiment à quel point les gens penseraient à acheter avec Puis j'ai pas envie de vous spammer de liens traqués Le truc c'est que moi je veux vraiment essayer de vous spammer le moins possible de liens dans tous les sens Tout ce que je peux faire comme partenariat comme sponso et tout Je veux que ce soit le moins envahissant possible quand même Là t'es en écriture c'est vraiment plus lent qu'en lecture En lecture c'est vénère On l'a vu sur le lancement du jeu En vrai je peux lancer Je peux lancer Horizon pour qu'on voit la vitesse de téléchargement Puis Horizon je sais J'anticipe Miku Oui il faut que je finisse Horizon Il faut que je finisse Et voilà c'est bon On a téléchargé On a déplacé 316Go en 2 minutes je pense Après Alors du coup là sur les loading il me met quoi Regardez moi cette file d'attente Il n'y a rien qui se télécharge en fait là Il n'y a pas un seul truc qui est en téléchargement Je n'ai pas une description du SSD sur Amazon Pour PS5, PC et les joueurs Ah C'est pas FFXVI qui est en train de se télécharger Je ne vais pas en CFF16 Ah oui c'est ça Oui voilà Non on va reprendre Horizon On va reprendre Horizon Hop Il y a un bouchon sur le PS5 Un petit peu ouais Merde Parce que le lancement d'Horizon ça va vite Et Horizon donc là je l'ai mis sur le nouveau SSD C'est dommage que contrôle je ne l'ai pas installé tout de suite Parce que contrôle c'est très rapide Contrôle il y a 15 secondes qui Comment dire il y a 15 secondes environ Entre le moment où on clique sur lancer le jeu Et le moment où on a le contrôle du perso Oui en fait dans Horizon On va installer le DLC Burning Shores Putain c'est de la honte Je n'ai pas lancé Horizon depuis qu'il y a le DLC Mais bon il faut que je le reprenne Mais en fait quand vous allez Alors là je ne suis pas à un endroit où il y a une Si il y avait un On va faire un déplacement rapide Pour qu'on voit On va se mettre évidemment loin Bon désolé ça va spoiler un petit peu la map Vous voyez j'ai beaucoup joué quand même Mais pas assez il faut que je le finisse On va juste se faire un Voyage rapide Voilà Un voyage rapide complètement à l'autre bout de la map Donc c'est quand même C'est quand même bien propre Et là on est sur le NVMe On n'est pas du tout sur le stockage de base de la PS5 Donc ça va Franchement ça va Bon De toute façon tous les téléchargements qui sont en cours Ils vont On va les annuler On va éteindre cette console Voilà elle a fait le taf J'ai fait ce que je voulais C'est à dire installer ce SSD en votre compagnie Et m'assurer qu'effectivement ça marchait Je pense qu'on est tous rassurés sur le fait que ça marche très bien Voilà Donc le truc à retenir C'est si vous avez Deux mains gauches Ou le cerveau monté à l'envers comme moi Il se peut que vous ayez besoin d'une Miku dans votre vie Pour comprendre comment enlever cette coque à la con Et que elle elle vous l'enlève D'un coup de doigt magique comme ça En claquant des doigts La partie où il faut dévisser C'est très simple Il n'y a rien de Il n'y a vraiment rien à comprendre C'est vraiment très 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 basique Et du coup Du coup du coup Ouais c'est Ça fait plaise Ça fait plaise parce que du coup Même si J'ai une connexion fibrée Et que du coup C'est pas grave De supprimer des jeux Pour en retélécharger d'autres Au moins là j'ai plus à me poser la question J'ai plus à me poser la question On a vu les jeux que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma console Là pour l'instant Sur Donc On va dire 4,75 Tera A peu près de stockage J'en ai même J'en ai à peine la moitié de rempli J'ai 2, Parce que j'ai quand même quelques jeux Qui sont en physique Dans le tas Que j'ai pas en des maths Et eux les installer Mine de rien Ça prendra un peu de place Mais franchement Ouais Franchement c'est cool C'est cool Ça fait plaisir Et même si Bon bah forcément C'est un petit peu Il y a un petit coup d'esponso derrière Et que bon bah Je remercie quand même une fois de plus Lexar de m'avoir envoyé ce SSD Parce que pour le coup L'opportunité est sympa Et je pense que L'usage va être très satisfaisant Je pense honnêtement Je pense honnêtement Vous avoir fait La pub d'un D'un assez bon produit Aujourd'hui Voilà Je pense qu'on est pas sur Sur une OP éclatée Ou quoi que ce soit Mais c'est non Franchement ça fait plaisir C'est quali Et après je vais aller la brancher Au bon endroit Pour voir vraiment Quand même Quand ça se télécharge correctement Parce que là Clairement Clairement là Le branchement Ne va pas se faire correct Enfin le branchement Le téléchargement Ne va pas se faire correctement Et ça montre aussi Quand même Qu'il faut vraiment Que je me Comment dire Que je change Mon dongle Ethernet Parce que là C'est plus possible C'est plus possible Je pense qu'il y aura D'un autre âge Et autant Pour uniquement Utiliser le PC Qu'il n'y a que le PC En fait Qui passe dessus Ça va Mais j'ai l'impression Que dès qu'il y a Une deuxième machine Qui se plug dessus C'est une catastrophe Donc on va y aller Gentiment On va pas On va pas Le Pas trop forcer dessus Et puis Et puis voilà Bon écoutez J'ai pas Il n'y a pas trop Trop de Ouais Il est compatible Il est compatible PC aussi Bah écoutez J'ai pas trop Trop d'autres trucs A voir avec vous Ce soir De toute façon Je voulais vous montrer Le planning Puis on a fait Cette séquence bricolage Qui est quand même Bien rigolote On s'est bien marré On s'est bien marré Et du coup Du coup Bah je vais Je vais Vous Qu'est-ce que Qui est-ce que Je pourrais arrêter Ce soir Je vais probablement Arrête L'ami Recalbox Qui fait Tiens La dernière De 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 C'est Retro Gaming News Je ne sais pas Pourquoi Bah du coup Ecoutez Je vous enverrai Je vous enverrai Je vous enverrai Par Par soutien Ah la dernière La dernière de l'année D'accord Il m'a fait peur J'ai cru J'ai cru qu'il arrêtait Oui c'est juste la dernière de l'année Ok bon ça va Mais bon c'est pas grave Je vous enverrai quand même Chez lui Pour le soutien Bah merci beaucoup Du coup D'avoir regardé Cette Cette nocturne Merci d'avoir D'avoir regardé Un mec Extrêmement pas doué Changer Des trucs Dans sa PS5 Enfin avoir rajouté Un SSD De 4 Tera Dans sa PS5 Comme vous avez pu le constater C'est pas spécialement difficile Franchement Il y a juste cette histoire de coq Soit vous êtes très doué Vous le faites en un claquement de doigts Soit vous galérez Comme pas possible Mais par contre Tout le reste C'est vraiment juste des trucs à dévisser Et ça fonctionne très bien Donc il n'y a pas à s'inquiéter Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure A ce niveau là Ça passe Ça passe tranquillement On a besoin d'une Miku Ah moi j'ai besoin d'une Miku Clairement je ne sais pas ce que je ferais sans elle Merci donc beaucoup D'avoir suivi ce live Pour les nouveaux followers Je vous mets comme toujours Le lien dans le chat Pour me suivre sur mes différents réseaux Que ce soit Twitter Instagram Threads Ou Youtube Si toutefois on considère Youtube Comme un réseau social Je vais uploader cette vidéo Sur Youtube Parce que je pense qu'on va bien rigoler Et puis bon De toute façon Elle s'offra strike Comme les autres Donc si vous avez regardé sur Youtube Merci évidemment De laisser pouces bleus Et commentaires Pour m'aider A exister Et à survivre Dans la jungle de Youtube Merci d'avoir suivi ce live Passé une excellente Fin de soirée Et je le rappelle On se retrouve A partir De demain 14h Sur The Legend of Zelda Ocarina of Time Sur Nintendo 64 Pâle Pour La suite De ce Let's Play Redécouverte Allez Passez une bonne soirée Merci beaucoup De m'avoir suivi Et à très bientôt Des bisous Et merci pour tous les subs Au fait Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501